Super, là je suis en direct sur Facebook, c'est bon. Bonjour. Ok. Pendant que je parle, bonjour Yessifu, que je parle, que votre esprit s'ouvre, que vos capacités auditoires soient développées, que votre esprit comprenne, saisisse ce que je vais vous dire. Je viens contre les découragements que vous pouvez recevoir et je demande l'assistance du Saint-Esprit pendant que je suis en train d'enseigner. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Vous devez développer la capacité de comprendre que qui vous serez demain est énormément influencé par ce que vous faites aujourd'hui. Et malheureusement, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, qui se plaignent. Ça ne marche pas. Oh, personne ne me donne l'argent. Personne ne m'aide. Personne, vous devez déjà comprendre que personne ne vous doit rien. Personne ne te doit rien. Bonjour Dorcas. Si tu comprends d'abord que personne ne te doit rien. Congratulations for your H&D. Tu as eu le diplôme. Le diplôme ne fait pas le leader. C'est le leader qui donne la valeur au diplôme. C'est pour ça que quelqu'un est chou, qui réussit ça à son examen. Pour moi, ça n'a vraiment pas trop d'influence. Je vais associer les capacités du leader aux capacités d'un aigle. Et vous allez voir que nous sommes dans une génération où tout le monde veut être suivi. Tout le monde suit. Donc, premièrement, tout le monde suit et tout le monde veut être suivi. Ce n'est pas parce que j'ai 500 000 followers que je suis. Il y a des gens qui font. Ce matin, j'ai vu un poste de Rihanna. Ouais, pour elle, comme ça. Je ne suis pas abonné chez elle, mais sur TikTok, en passant, j'ai vu. Elle court comme ça. Elle avait l'habit qu'un côté de son habit, son sein est dehors, comme ça. Elle court après, comme ça. Elle se lève, on voit son caleçon. Et les gens sont dans les commentaires. Tu es mon modèle. Est-ce que tu perds ma mère? Est-ce que je te dis que... Wow! Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes derrière une personne. Ce n'est pas parce que 10 millions de personnes ont liké quelque chose. Que la chose est bien. Et aujourd'hui, nos jeunes ont de la peine à être seuls sur leur trajectoire. Donc, la première capacité du leader que vous devez marquer. Première. Un leader vole seul. Habitue-toi à la solitude. Vous voulez trop être compris. Vous voulez trop être... Non, mais... Même dans mon entreprise. Il y a des jours où je tombe souvent dans la tentation de... Oh, qu'est-ce que tu en penses? N'est-ce pas? Comment quelqu'un peut faire ça? Non. Tu dois développer la capacité à voler seul. Les pigeons, quand vous les voyez généralement en route manger là, ils sont ensemble, n'est-ce pas? Comment c'est un peu à mettre le pain là pour que les gens... pour que les pigeons mangent? Tu vas voir le nombre de pigeons qui vont venir. Et le pigeon aime toujours qu'on le nourrisse. On arrive là, on arrive, on arrive. L'aigle n'a pas peur d'être seul dans ses idées, dans ce qu'il est en train de faire. Quand tu es seul pour la bonne cause, tu connais. Quand tu es seul pour la mauvaise cause, tu connais. Donc, le jeune homme de 20 ans qui est venu commence à me dire que ce n'est pas à 20 ans que tu prépares ce que tu devais faire. Ce n'est pas au-delà de 20 ans. Si on n'a pas commencé à travailler avec toi, ça fait 5 ans, 10 ans. Ce n'est pas comme ça que tu vas devenir. Ce n'est pas comme ça. Non. Vous savez le nombre de personnes qui ont commencé. Oh, j'ai fait le business de... Vous savez le nombre de personnes qui ont commencé et qui n'ont jamais amené jusqu'au bout? Parce que le leader se développe avec sa vision. Le leader s'adapte à sa vision. Il y a des visions que tu as commencé à rester à 5 ans, tu es encore... Oh, il me faut l'homme. qui va m'épouser, qui m'aime, qui... C'est tout ce qui te préoccupait. Trois ans plus tard, tu es là... Ok, non, il faut que je me concentre. Plusieurs personnes sont venues et t'ont dit voilà, bébé, je comprends, voilà où tu pars. Je me lave au sel. Oui. Je me lave au sel comme toi, chérie. Je suis la lumière. Parce que la personne veut entrer dans ton cerveau avant de te manipuler. La personne veut entrer dans ton cerveau. Madame Zahie, pardon, commande un Yango, tu lui envoies ça. Oui, n'attends pas Eric, s'il te plaît. Tu l'appelles, tu dis que tu veux lui faire une églison, tu lui envoies son numéro. Merci. Bonjour, Bible Est. Tu dois t'habituer à être seul avec tes idées et tes esprits qui te parlent la nuit. Quatre choses, trois heures, c'est l'heure des leaders là-bas. Pas ceux qui dorment jusqu'à neuf heures, tu dors quand tu t'oublies. Tu vas manger la viande de la nuit, ça t'a bourré tout le corps. On est leader par choix. On est leader par choix. It's a choice. I chose. Pour influencer demain, il faut que tu t'habitues d'abord à façonner. Le leader, ça vient seul. Tu attires par ce que tu es devenu. Et très souvent, dans votre solitude, pour voler en haut, il y a beaucoup, il y a beaucoup de déserts. Vous serez incompris. Critiquer. Estroquer. Rejeter. Je reviens encore sur estroquer. Abuser. Mais c'est la solitude de tes pensées. Ne cherchez plus l'approbation de quelqu'un. Il y a les gens qui sont à côté de toi qui sont les bénis-bibis. Ils savent que tu parles et ils disent oui. Je suis revenu sur estroquer deux fois CZA. Je suis habituant, tu ne m'as pas donné le parfum. Pourquoi? Envoie ma parfum au juge s'il te plaît. Fais-moi Yango livraison là. Envoie-moi les photos de ça non. Toi même là. J'ai donné ça à madame de compagnie qui devait te contacter. Elle ne t'a jamais. Elle ne t'a jamais contatté. Je lui ai donné ton numéro et il te contacter. Elle ne t'a pas encore contatté. Je ne veux pas mettre les pasteurs dedans, parce que les pasteurs c'est vous-même qui partez chercher. Je ne veux inciter aucun pasteur ici. Je ne t'aurai aucun pasteur. Tu as compris? Parle-moi ton numéro maintenant, je vais demander qu'on te recontacte maintenant. Elle est ici avec moi. Je lui ai encore le numéro maintenant. Elle est là-bas. Les gens sont à côté de toi. Oui, oui, madame. Oui, madame. Oui. Écoute, c'est parce qu'ils savent que... Oui, il parle vite. C'est tellement qu'il y avait avec toi. Parce qu'ils savent que quand tu as ils vont finir d'accepter à la fin de toi de leur salaire. qui protègent leur salaire. Ce qui fait qu'ils ne verront jamais quelque chose qu'une injustice qui est menée sur toi, sur tes affaires. Ils te montrent. Le leader est très seul. Le leader souffre beaucoup. Le leader souffre beaucoup. Les gens ne peuvent pas comprendre. Le leadership est quelque chose de conscient. bonjour Sadia, bonjour Florence, bonjour Mama, bonjour fils de Sion, Joyce, bonjour. Le leadership, c'est quelque chose que tu deviens. Mais tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens qui t'entourent... D'ailleurs, le leader ne peut pas faire confiance à quelqu'un. Tu ne peux pas prendre ta motivation du pigeon. Tu étais à Orléans en vacances, tu as porté un collier et bracelet comme moi. On s'est moqué de toi. Ah, ma chérie, tu as porté sur ton corps, n'est-ce pas? Est-ce que la police a dit que c'était une effraction? Il y a des choses que je ne tiens même plus compte. Je me suis habillée comme ça. Hier, j'étais à l'aéroport à l'aéroport. Quelqu'un me voulait me demander que vous vous habillez comme ça. Pourquoi? Je dis, je suis africaine. Je suis en Afrique. Alors que tout le monde est en veste autour de moi, chemise. Pourquoi vous faites ça? Bon, soit, je continue. Tu ne peux pas attendre que le pigeon te console ou te comprenne. Imagine un peu le pigeon et l'aigle. Déjà, il ne se voit même pas. Jospin, bonjour. Et parfois, quand vous êtes trop seul, vous vous trompez comme ça. Peut-être que je suis trop dur. Peut-être que je suis trop exigeant. Peut-être que je suis trop... Tu es normal. Tu es un aigle normal. Écris ça, je suis normal. Parce que dans le monde des aigles, tu es normal. Tu ne peux pas te comparer avec les standards des pigeons. That cannot work. Ça ne peut pas mâcher. Kelly, bonjour. c'est pour ça que tu te casses tous les jours. Tu dis que mais vois comme ça, vois même comme moi, non? 99,9 fois la vérité, pardon, je ne suis pas la pour pas des pasteurs. Je n'attaque personne à mes directeurs. Parce que je n'ai pas le temps. Mais si j'attaque un pasteur, ça va me donner l'argent. Avoir Kabama. Ça donne l'argent. Si un jour vous m'envoyez dans une vidéo, je critique quelqu'un. Touchez ma tête. Combien de mesures ma température? Combien de prendre la température là pour voir? Tout ce qui peut faire changer ma température, c'est ce qui est mon agent. Est-ce qu'il n'y a pas mon téléphone que j'ai acheté là? Ma connexion que j'ai payée? Je n'ai pas critiqué quelqu'un. La tomate est chée au marché, comme dit Flenshou. Je continue. Vous avez trop comparé vos standards avec les standards des pigeons. Les aigles volent seuls. Et si un aigle rencontre quelqu'un, ce n'est pas le pigeon. Quand l'aigle est dans son élément, ah bonjour, ça ce n'est pas le pigeon qu'il a rencontré. Ce n'est pas le pigeon qu'il a rencontré, c'est l'aigle. Votre problème, vous rencontrez trop les pigeons tous les jours. les gens qui ne vont nulle part aiment être accompagnés. Voilà le matin, tu m'envoies sur mon téléphone. Pourquoi les téléphones sont devant moi comme les écrans, les écrans. Tac, je geste, tac, tac, tac. On va parler de quoi si ce n'est pas de business? Quand tu parles à Véamila, ça te donne l'argent. C'est pour ça que vous devez faire l'effort. Soyez trop concentré. Madame Kouamé, je l'ai dit à mon directeur d'aujourd'hui. Ceux qui ne vont nulle part vont vouloir vous détourner. Regarde, ce que tu m'as dit, tu n'es pas juste. Je n'ai pas la personne ici. Je ne suis pas là. Tu as dit la vérité. C'est la même vision que chocolat et vers les consciences travaillées par l'église. Quand tu m'as dit la vérité, je vais te bloquer. Je n'ai même pas le nom de chocolat sur ma page. Je dis ceci, je ne le nom personne d'un métier. Je n'ai pas le temps. Je me suis. Depuis tout tes commentaires, tu veux tout mon amé sur les pasteurs et ceci, église. L'église a fait son travail. Je ne trouve pas fait. C'est la dernière fois que je vais en parler. Je vais te bloquer maintenant. Voilà. Vous venez où vous, vous, vous prenez de l'ampleur en critiquant les gens. Je ne suis pas dans ça. Allez, faites ça ailleurs. quand critiquer quelqu'un va donner l'argent, vous allez me voir et je ne ferai même pas. What was that? What was that? Quelqu'un se met en ligne, il fait sa page, je viens de parler de lui. Non. Allez suivre les gens qui vont critiquer d'autres personnes. Je ne suis pas dedans. Bon, on continue. Chercher la compagnie ou chercher la compagnie des leaders. si tu suis quelqu'un qui ne t'encourage pas à te dépraver les mœurs. Que c'est quelqu'un qui t'encourage à avoir plusieurs gars, plusieurs go. Quelqu'un vient librement te dire en ligne que moi, mon téléphone est truffé de je couche avec les filles. Si tu le suis, ton esprit est en train de tolérer ça. Soyez strict sur ce que vous suivez. Même si le jour que je parle, ça ne te va pas. Mami, quitte sur ma page. Ne me suis plus. Si tu as dit qu'un jour je commence encore à dire, bon voilà. Non, Mami. Je suis plus ce qu'elle dit. Tu pars. Biologiquement, tu as ton frère et ta sœur. Tu n'as pas eu le choix. Tu es né. Tu t'es rendu compte que oups, je suis l'enfant de ma mère. Oups, je suis la sœur de ma sœur. Mais, ce que tu fais par la suite dans ta vie, c'est déterminer pas tes choix. Tu choisis d'écouter qui en ligne. Tu choisis de faire quoi de ton temps. Tu choisis de faire quoi de ton argent. Est-ce que tu es ce moment à les buzz? Si tu es là seulement pour suivre les buzz? Si c'est Eric qui ne peut avoir le téléphone, tu lui demandes d'attendre là-bas. Puis, il atteint, il ne veut pas, il revient avec. Il a fait ça rapidement. Votre colonne de vétébra doit être droite. Par colonne de vétébra vous entendez que vous comprenez très bien ce que je veux dire. on doit te trouver impeccable dans tes pensées. Est-ce que vous savez vos pensées attirer-vous? Tu vois là, trois heures sur le lit tu as fait détester ton bailleur. Sors de sa maison chérie. Va construire une chambre où tu dors là. Commence par la construction de la chambre. Tu es dans un terrain de 300 mètres carrés là. pendant que tu es méchant tu commences à dire ok, je veux me t'emplacer comme ça. Tu es là, tu critiques quelqu'un quand tu dois dans sa maison. Ton employeur que tu critiques là, ok, va créer ton emploi. Vous êtes ce que vous attirez et vous attirez ce que vous pensez en fait. Je crois que c'est ça que je voulais dire. La bise m'a coûté 7000 francs. 7000 francs. Je le porte vaillamment. Je ne suis pas là pour paraître et je crois que j'en parlais l'autre jour dans une vidéo. Les gens pensent que les leaders dépensent beaucoup. Ils sont focuss sur leurs objectifs. On doit construire tel côté. On doit faire tel côté. ils ont des priorités. Ça m'amène au prochain point. Les aigles ont la vision. L'aigle va voler très haut et c'est celui qui peut voir bas qui a le plus de précision dans sa vision. Et cette précision lui permet d'être focus. Tu te lèves le matin. Tu as 50 possibilités de détourner ton énergie. En ligne sur TikTok tu as au moins ce 300 vidéos que tu peux regarder. Tu as des options de groupe dans lesquels tu peux être. C'est un jour à travers un ancien dragueur qui n'était pas clair tu es marié tu me dragues ça me dit déjà beaucoup sur ta personnalité. J'ai su qu'il y avait des groupes sur WhatsApp où les hommes s'entendent pour tromper leurs femmes. Des groupes où on facilite on facilite l'adultère. Tous les matins on vous rafraîchit quand on envoie les prières dans les groupes c'est là-bas qu'on envoie les nudes. Moi je n'ai rien. Imagine ce que ça fait à un homme il m'a dit matin midi soir ça te prend ça te détourne il faut qu'elle trompe ma femme il n'appelle pas ça comme ça il ne va pas dire qu'il faut qu'elle trompe ma femme il s'est dit plutôt j'ai besoin d'une petite ou bien j'ai besoin qu'on s'occupe de moi ou bien j'ai besoin comme je ne sais pas mais bon ce ne sera pas je vois pas encore quelqu'un qui a dit que bon il faut que je ne pas te tromper ma femme il n'appelle pas ça généralement comme ça mais imagine la quantité d'énergie que ça demande plus tu vas en haut plus concentré tu dois être parce qu'à ce niveau c'est dangereux tu es sur un terrain dangereux tu fais l'erreur tu tombes et ta chute ta chute est attendue par beaucoup de personnes vous serez surpris du nombre de personnes qui attendent que vous tombez même moi et celles que vous attendez ah Seigneur il y a des employés qui attendent que je tombe il y a des ex-employés qui attendent seulement qu'il y a un scandale oh rien de lumière a chuté rien de lumière je sais je sais ce leader dont on parle c'est quelqu'un que malgré toutes les options de distraction il connaît là où il part il sait ce qu'il veut quand on quitte du point A au point B rien que sur la route ne va l'empêcher d'y arriver quand tu dis que tu ne tomberas pas c'est quelque chose que c'est une certitude et c'est une certitude qui est back up qui est soutenue par des actes on ne parle pas seulement on ne parle pas seulement vous savez que si vous êtes si vous ne bossez pas sur vous si vous ne vous formez pas si vous ne restez pas concentré au bout de quelques temps vous allez chuter vous allez chuter c'est pour ça qu'il n'y en a pas mis vous malgré votre salaire peu importe combien tu touches tu as des choses que tu arrives à faire de façon constante on te voit tu touches peut-être 100 000 ton projet de maison est en train d'avancer tu as d'ailleurs acheté ton terrain tu as d'ailleurs commencer à mettre des papages sur ça calmement hein une autre personne dans ton entreprise touche trois fois ce que tu touches chaque fin de mois la personne entend de demander les avances de salaire chaque fin de mois la personne te demandait oh est-ce que la bête dès le vin la personne demande aux gens prête-moi 2000 petite baba tu me dis que tu espères non je ne veux pas l'espérance je vais bien tu vas savoir que je vais bien tu as compris c'est pour ça qu'il y a des formes de salutations que je n'aime pas oh tu es fatigué tu es pareil fatigué non ça c'est un pigeon qui a entendu parler dit c'est ce pigeon bon ça c'est un nouveau mot qu'on ajoute dans notre vocabulaire quand j'ai parlé de pigeon vous saurez quand j'ai vu un pigeon là mon direct je peux dire quand j'ai dit un pigeon vous savez de quoi je parle donc voilà un nouveau mot qu'on ajoute dans notre dictionnaire pigeon ah c'est un pigeon bonjour le pigeon parce que le pigeon va vouloir projeter ses paroles sa vision sur toi tu sais qu'il y a des personnes que en fait tu dis que j'ai un projet on peut faire tel truc ensemble supposons les parents quand tu rentres dans la maison le soir maman j'ai un truc qu'il va te montrer ton enfant de 5 ans peut-être pour l'instant c'est un petit l'enfant de l'aigle s'appelle comment l'enfant de l'aigle en anglais ce que l'enfant aura comme projet pour toi ce ne sera jamais pour te donner un milliard l'enfant de 5 ans mais si tu as un adulte qui ne marche que toi qui vient te projeter on peut faire ça ensemble tu peux détecter les pigeons parce que leur vision est toujours baby eagle thank you c'est toujours à une petite distance et il y a des interactions que vous ne devez pas avoir merci on n'interagit pas avec n'importe qui il y a même des salutations de quelqu'un que quand il te salue ça te fait diminuer merci et c'est un peu un dialogue de corps de saggation bonjour l'aigle parle non je commence par le pigeon bonjour madame comment ça va l'aigle bonjour alors comment tu vas le pigeon ça fait aller madame on est là on essaie puis je m'a déjà parlé puis je m'a déjà parlé et glande merci pigeon ça fait aller quand il te demande ça c'est pourquoi l'aigle demande qu'est-ce qu'il ne va pas ma cousine est décédée on entend ma grande tante là demain vraiment je voulais aller mais je n'ai pas d'argent de transport conversation de pigeon personne ne m'aime aide-moi on ne dit pas qu'on est aigle elle compte c'est le réunis c'est le réunis sur ton dos qui m'ont montré comment je veux ça c'est le réunis ok c'est le critiqué attends je te bloque pardon pigeon je viens à bloquer tu me nourris tu m'aille chez toi on continue on continue le pigeon le pigeon a été écarté bon je continue l'aigle est capable de voir plusieurs choses en une fois mais ne se laisse pas diviser dans plusieurs choses tu as développé la capacité de tenir comme une pieuvre on ne m'entendait plus il y a un Burkinaabe qui ne m'entend plus mon numéro WhatsApp est sur la page 237-693-50-22-66 vous m'entendez ok bon je continue on ne m'entend plus l'aigle est spécialisé dans peu de choses l'aigle peut gérer tout en même temps il reste toujours concentré sur ce qui est plus important pour lui oui c'est bon ah bon la batterie là c'est combien pardon non mais je branche quand je change direct parfois d'accord bon il faut changer alors je vais faire un wave ok t'as l'air merci parce que tu vas au travail on te donne une tâche parce que la vie t'a fait comprendre que tu dois faire une seule chose tu crois que tu ne peux pas tenir beaucoup de choses et être concentré il y a un niveau où tu peux accomplir beaucoup de choses en même temps tu restes concentré c'est possible bonjour Colette je vois que mes enseignements ont beaucoup aidé tu m'envoies ravi l'aigle de la capacité l'aigle développe la capacité de ne pas se laisser distraire à quelqu'un la capacité de garder ses yeux fixés sur son objectif parce que dans la course il y a beaucoup d'imprévus vous devez être maître des imprévus master tu dois maîtriser donc tu dois avoir là de gérer les imprimés tac tac oh tu as fait tac 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 tu as résolu tac 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 tu as résolu sinon tu ne peux pas va travailler chez quelqu'un il te paye 50 000 le mois sinon je parle du leadership depuis vous avez vu que de temps en temps une fois par mois non pas par mois par semaine je passe le leadership parce que je me suis rendu compte que ma mission c'est de réveiller le leader qui se trouve dans les choisis tu peux être pas spirituel mais tu as de la peine à tenir tes principes spiritualité diversifie pour un centre et un leader ne peut pas s'élever s'il y a le faux dans lui tu dois être impeccable je crois que la bible parlait de Daniel qu'il était impeccable tu dois être droit la colonne des débats spirituels doit être parfaite ça t'évite des attaques ça expose les choses que les gens font contre toi parce que sachez le couvre-le-pas il y a toujours des gens qui veulent vous vous faire tomber toujours, toujours, toujours toujours ils seront toujours là ils voudront toujours vous faire tomber c'est l'heure je veux être en paix c'est l'heure de moi la paix avec tout le monde tu es sur la planète bon ça va pas que tu as vu 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 tu as vu les gens font le business c'est ce que tu as quand tu dis que non je veux ça ne m'a pas de droitement ok donc mon troisième point j'ai dit le premier point les aigles vaut le seul capacité du leadership je vais super bien je vais très bien ok numéro 2 ils ont la vision ils ont très focus numéro 3 les aigles ne mangent pas la nourriture d'hier let me rephrase it les aigles ne mangent pas d'un truc à d'homme ils ne mangent pas d'un truc est mort ils ne se nourrissent pas de l'échec oh oh i'm preaching good eh eh ils ne se nourrissent pas des échecs des autres personnes ils ne se nourrissent pas des critiques qu'ils portent aux autres personnes hmm this is so good yeah this is good this is good pourquoi ta sainte fois vient dans la famille tu vas aller critiquer ta sœur oubli oh pourquoi tu vas d'abord les détails donc tu prends d'abord 30 minutes tu expliques comment tu donc tu vas tomber d'abord l'autre personne avant de dire que moi par contre moi je ne suis pas comme ça oh bl 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 you've lost me there vous êtes des aigles depuis mais vous ne saviez pas par contre les pigeons vont se donner des excuses mais tu sais il faut que les gens sachent ce qu'ils m'ont fait mais tu sais la vérité triomphera toujours et croyez-moi même si les gens acceptent que tu que tu que tu règnes eux-mêmes dans l'occueil savent que toi là tu n'es pas bien ce que tu parlais n'est pas bien good live oui écrivez good live et vous tapotez s'il vous plaît merci Karina tu es aimé par les enfants c'est ton problème je suis en train d'enseigner ma chérie si tu es venu cela vous paraît de toi excusez-moi tu n'es pas au bon endroit ne vous laissez pas détourner de vos objectifs les principes pour lesquels je me base sur cette page à travers ce que je fais que ce soit les australiens qu'on supporte toutes les oeuvres que nous faisons c'est pour permettre aux gens de savoir que tu peux être droite et tes choses marchent on en a besoin en Afrique s'il vous plaît on en a besoin quel que soit le domaine dans lequel tu fais je dis bien quel que soit le domaine dans lequel tu es l'aigle ne se nourrit pas des détritus d'autres personnes ne se nourrit pas de l'échec des autres personnes ne se nourrit pas de la nourriture qui est morte quelqu'un meurt il est mangé sa chair comme les vautours il y en a qui ne sont même pas pigeons ils sont des vautours carrément c'est fou comment Dieu a conçu le vautour le vautour n'a rien déléguant il y a le vautour et les yens like I don't understand why would you do that God why would you create a vulture why would you create vultures why je crois que les yens en anglais s'appellent rien comment on dit les yens en anglais ils sont laids et quand tu vois le comportement de yens ou du vautour généralement quand la personne ou l'animal est en train de mourir il vient rôler autour il reste il attend ta chute il attend ta mort qui il y a des gens qui sont des êtres humains vautour et vous en connaissez vous en connaissez il y en a qui sont en train de me regarder aussi je ne sais pas ce qu'on fait sur ma page parce que j'ai des paroles très pointilluses je ne sais pas comment ça vous a encore chassé de ma page mes paroles sont des flèches j'en suis verset 67 my words are spirits mes paroles sont des esprits my words are spirits pour ça qu'il y a des personnes et cela vous n'est pas très joli et vous vous demandez pourquoi tu passes autant à raconter des choses sur des gens tu rencontres quelqu'un en 5 minutes de conversation c'est pour ça que tu as les gros boutons sur le visage Ayena thank you moi je ne sais pas d'où l'autre est sortie l'énergie des vautos avec les boutons les scènes tu vois c'est noir c'est des esprits des hyènes Ayenas Ayenas tu vois que elle est super gentille oh yeah Elodie dit qu'elle comprend pourquoi elle aime rester seule et elle n'aime pas qu'on lui raconte les problèmes des autres personnes ou les choses sur les gens il y a des gens que tu les regardes en fait tu n'aimes pas les regarder parce que tu il y a de mignoses non tu sais pas il y a un truc sur toi il y a un truc qui t'est contable vous comprenez un peu non ce sont les vautous ils ont le coup le couclochu comme ça tu sais que les gens qui ont l'acné vont fuir le directeur ce qui a le coeur ressort sur le visage je vous en prie testez vous allez voir testez regardez tout votre entourage il y a des gens que vous n'aimez pas trop les regarder on a su de personnes je pense que je n'ai pas instécuté jusqu'à présent je pense à mal et cause oui nos actes et nos pensées impact sur notre corps c'est très 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 c'est aussi clair que tu l'as dit sans compter les maladies l'arthrose sur les genoux le mal d'estomac quelqu'un qui a mal à l'estomac à soit tu avais la personne un peu pendant quelques heures entend ce qui va sortir de son ventre tu comprends pourquoi tu as mal à l'estomac je vous en dis que le bain de pipi fait partie la nez ou la la non tu ne comprends pas ma maman pas est spécial comment il a pu me faire ça et qui est et qui est et qui est tu es là tu es là après la personne dit un truc tu devais te faire rire tu regardes n'est ce pas tu fais c'est la personne tu ne me fais tu veux y tu veux y tu veux y les aigles se ravitaillent en énergie tous les jours les aigles et vous allez même voir que ça va impacter sur votre alimentation plus vous allez devenir spirituel observé fait deux trois jours une semaine ne mangeait pas la viande à la limite la viande blanche mais le bel à manger plus de légumes pas trop cuit votre nez j'ai pas du passé ça vous a eu non il y en a créé sa foudre j'allais dire que tu m'offres en 15 minutes et près là j'ai raison et sabine font vous lave la nuit très frais j'avais des maïs mémoire de cajou manger beaucoup de noix s'il vous plaît les arachides maïs mémoire maïs mémoire bonjour mari à ma lumière quand tu es arrivé ça m'apaise tu sais comment tu vas pas trop le porc j'ai les jugements le porc c'est le bœuf qui m'ont dénié des moi le cajou intégré moi dans votre alimentation tapoter buvez beaucoup d'eau forcément de l'eau à température normale je vous fais un peu ça vous amène dans les tu es non plus de légumes tu as senti qu'on compte remercie ça va aussi favoriser que tu te lèves tôt tu auras des perros tu vas te réveiller beaucoup à trois heures et quand je te réveille tu es posé pas que tu te réveilles oh j'ai ton couchoir non et ça va aussi permettre qu'il te donne des visions parce que ton esprit est plus sensible certes tu es en dormi couché mais ton esprit est léger la viande rouge comme celle du bœuf c'est parce que le bœuf avait l'être humain mais ça ralentit beaucoup l'énergie viande blanche je pense plus au poulet pas le pauvre vous regardez un peu quand vous avez des gaz qui sortent par la sortie ok l'odeur de ce qui sort de ton corps détermine l'état de ton côlon waouh la viande de bœuf met 13 heures de temps à être digérée merci Faradouk humm divine grâce c'est aussi la même chose effectivement il faut que je regarde un peu l'histoire du bœuf et l'être humain i need to check that si quelqu'un ici connaît il peut écrire est ce que tu es constipé tout le temps c'est spirituellement c'est ainsi je dis encore ce n'est pas parce que tu aimais ce que tu es en santé il y a la santé physique qui va très de paix avec la santé spirituelle j'ai besoin de dîner il ne veut pas insister les gens ce matin tu sais que j'en ai insister ta tête qui t'en profite humm on interdit ça sur le cancer la viande rouge est chargée d'énergie lourde merci beaucoup pareil Mariamma merci tester tu peux être plein ok parce que tu as mangé des fruits un peu de salade du riz et du riz peut-être avec je ne sais pas des haricots verts un peu de poisson fumé une autre personne a pris la viande mon vieux on n'a pas ajouté les légumes dessus médium voyant puissant c'est vous qui venez vous abonner chez moi et vous venez déranger mes abonnés et il y en a parmi vous depuis que vous êtes petit vous n'aimez pas forcément le bœuf vous savez pas pourquoi la populace joue sur la spiritualité moi je suis très ronde et j'aime j'ai pas envie de devenir mince parce que j'aime tout ce qu'elle met dans mon corps je vous assure moi je suis plus connecté que quand j'étais mince et ce n'est pas seulement les jeunes qui te rendent spirituel j'ai jeûné j'ai jeûné j'ai jeûné non quand tu finis le jeune à tout moins quoi le palais des aigles on arrive sur l'alimentation des aigles mon Dieu dit que les aigles Daniel a bien dit que je sais pas si tu es une femme ou un homme Daniel a toujours détesté la viande de porc et de bœuf vous devez vous assurer que chaque jour vous consommez des informations nouvelles chaque jour vous vous connectez qu'est-ce qu'ils veulent que vous fassiez est-ce que vous êtes dans votre est-ce que je suis dans la maison je suis censé être certains d'entre vous vous êtes dans des mauvaises localisations dans des mauvais pays vous avez le mauvais gars tu n'es pas censé que vous avez un gars te voilà je suis le gars si je comprends bien la vente de bœuf est mauvaise non c'est chacun qui sent dans son corps moi mon enseignement est je n'impose rien sur vous je sais qu'à l'église on vous dit tout non ne fais pas ça sinon tu seras maudit qui veut blé ? je ne sais pas il ne faut que personne un leader n'est pas poussé 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 m c'est pas à faim pardon faut me laisser il n'est pas messi qu'on sait marito j'en ai pas l'église faut me laisser les pigeons qui viennent à mon dire ils vont bloquer et olia tu vas voir les produits oh je m'excuse et olia prends le numéro que tu écris écris maintenant prends le numéro écrit à ce numéro ci plus 237 demande à me passer de parler personnellement que j'ai demandé ça s'il te plait 237 6 93 50 22 66 ok pour avoir mes produits il faut avoir la patience et la détermination pourquoi tu demandes-en comment on en voit ça n'arrive jamais chez toi je mets maintenant pas la patience je ne suis pas au travers de moi tu vois je suis venu non ma mère je vous disais ceci si on doit te forcer de faire quelque chose les leaders sont conduits de l'intérieur Harry le compte va sur ma page chercher ce que tu demandes ne dérange plus mes gens il avait été bloqué c'est la paresse première vidéo sur mon compte tiktok je parle du bain de sel va écouter tu vas écouter tu laisses vous aimez qu'on vous tape dessus on vous grande demande à la personne de choisir un qui est bien et puis elle m'envoie ça je vais tester et le prix les arrachés de s'il me plaît voilà les nourritures traditionnelles Eolia si tu demandes à me parler personnellement on va te demander de payer même moi je te demande de me demander maintenant tu as compris chéri c'est le protocole que j'ai mis sinon tout le monde voudrait me parler et je ne pourrais pas avoir une vie ok donc j'ai dit 237 693 c'est un point de 22 606 Adam a comment tu vas ça fait longtemps tu as payé tu es en attente c'est pour l'étude de carte je suppose j'aime les nourritures traditionnelles voilà tu me fais un bon toi la nourriture des bambouna une action j'ai donné le numéro pour faire merci beaucoup pour les fleurs il y a eu le mot plaît donc les orphelins et j'ai donné le cours de marchand donc paye ce cours de marchand s'il vous plaît je crois que c'était 58 68 54 donc peau de marchand orange au Cameroun 58 68 54 et le nom qui s'affiche c'est de Give Diggy Academy j'aime le couscous au jeune j'aime le couscous au jeune si tu peux me comparer ça à douala demain maintenant tu devrais à boucler le couscous au jeune j'aime le couscous au jeune j'aime le couscous avec la sauce graines graines foutou chose graines hum maman avec le gongo quand tu mets le gongo dans la sauce jaune là maman les obstacles de ma sauce terre bonga ma corot fumée avec les aubergine je t'essaie quand tu peux mettre le cobapote c'est un poisson fumé du Cameroun cobapote hum hum ca je vais manger je me lève le matin et mange avant du dormir je mange ok tu m'envoies là en dessous de ma hé 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 dénise on voit ça à 13h on a mis un peu au feu là et daniel comment je demande qui est qui qui es tu je ne te localise pas papa je parle d'un truc que j'aime pas donc quand je mange je mange bien je mange sincèrement la bible dit que tout ce que vous faites faites le bien et votre avis du crâne sur la nourriture que haut pour me laisser laisse moi vite le mange bien d'un coup d'un effet c'est ça entre nous équiper le corps j'ai quitté le port ça me plaît la sauce et aussi vous si moi les goûts si jamais amala non je m'en ai sincèrement bien pardon de râper avec le mbonga sauce d'arachis de marron s'il vous plaît pas blanche comme au village rap et mbonga la majorité de mbonga mbonga et florence tu vas me faire la sauce j'en ai on a fait yaoundé le mois passé en juin début juin je pense donc fin août il revient yaoundé pour l'avés enfant pour la rentrée et si tu le paiement on va inaugurer un local à yaoundé si tu le paiement les aigles mangent la fraîche nourriture plantain brûlé avec le rouge macabre brûlé avec le rouge au coq pas de viande dedans sucré salé il y a un nom de panique ce que tu as pillé ne mets pas ce qui est dans la boîte là écoute pas ça vous n'êtes pas au pays pourquoi vous faites quoi mbonga vous me dites depuis le pays vous voulez qu'il y a un bout de paix mbonga vous me laissez pas donc le corps de mbonga le corps du pays pas la même chose laissez-moi l'enseigne laissez-moi continuer tu es étonné hein on est étonné avec le sang bami hum étonné avec le sang bami il est venu avec le sang bami il est venu avec le sang bami fait les recherches sur le jambon si vous faites même au pays il est tout le jambon là j'en mange presque pas merci beaucoup il m'a pas mis la boîte au boîtier si ça m'a bien cassé le téléphone une fois il m'a bien cassé le téléphone une fois il m'a bien cassé le téléphone là c'est où merci beaucoup Eric merci vraiment bon appétit merci je vais te donner le travail tu vas aller recenser les orphelinats on a besoin de connaitre les orphelinats d'Abidjan ok donc tu vas regarder en ligne et puis tu vas ton travail sera de sorci tu les recenses et tout ça ok madame Zahui t'as donné le il y a le haut de l'association à la maison il prend le papier et tu écris tu l'as porté le haut on devait faire la casquette aussi pour sortir et recenser les orphelinats ok ok d'accord merci merci voilà on est en accord dans mon direct si je ne fais pas quelque chose il y a là 10 minutes pardon si je ne fais pas quelque chose il y a là d'accord d'accord pas de problème merci rien du lien officiel c'est qui qui est dans mon direct comme ça mon équipe est ou pas donc dites moi est-ce que c'est mon équipe je sais que les anachers mettent souvent ma photo sur le profit il y en a mon direct ok bon ça veut dire que c'est mon équipe vous avez mis mes numéros là-bas ça va on va lancer les ateliers les membres de l'association ce samedi on ira faire les ateliers avec les enfants au moment je vais aller dans l'Ophénat pour enseigner un peu les enfants voilà c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire donc j'ai renseigné là quelques Ophénat je vois je vais faire un seul et puis les équipes ils rentrent dans d'autres ok on continue l'enseignement là parce que t'es ligné donc j'ai dit que les aigles n'ont pas peur d'être seuls parce qu'ils volent plus haut d'être seuls dans leur business dans leur vision en attendant que les autres viennent numéro 2 les aigles ont la vision quand ils font quelque chose parce qu'ils sont là où ils partent ils ont la capacité de rester concentrés concentrés sur ce qu'ils ont fait ce n'est pas le chocolat qui fait que tu laisses tes choses au point oh le gars va me dire hé c'est quoi est-ce qu'il est bien pour moi pourquoi les aigles tombent très rarement malades un leader est rarement malade n'est-ce pas n'est-ce pas j'ai maladeur dès que j'ai maladeur dès que j'ai maladeur je n'ai même pas du bassin dans les faux problèmes et vu que je suis cette femme spirituelle j'arrive à me refaire la puissance du sel quand tu vas commencer avec mes produits tu vas voir je vais commencer avec le sel d'abord ne vous presser pas pas acheter mes produits je vais vous éduquer avant de vous convaincre un client si finalement je n'achète pas les choses ça me dérange pas non plus les aigles ont une énergie qui les met à terre très rarement dans votre entourage j'ai sûrement quelqu'un qui est toujours chétif on ne sait pas si vraiment moitié malade je ne sais pas vous êtes je ne sais pas où est-ce que vous êtes le 29 de ce mois, oui c'est maintenu, tu as inscrit tes enfants, ils sont dans quelle ville? vous êtes dans quelle ville? Christian bonjour il dit aussi que les aigles ont cette force, leur esprit est très fort, voyant ce tu me suis, pourquoi? une autre caractéristique des aigles, les aigles testent avant de croire en quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on ne les a pas expliqués, parfois c'est dans l'étape de test, avant de confier tes 50 millions à quelqu'un, tu le testes avec 500 000, quand il prend tes 500 000, c'est pas que tu as perdu, donc si peut-être tu n'avais pas intégré ça dans ta façon de faire, chaque fois que j'ai pris quelqu'un je lui fais vite confiance, genre tu le prends, tu le donnes un bureau, tu le donnes un téléphone, tu le donnes... testes toujours les gens, avant non, on teste, on travaille les gens par état, et la place à côté d'un aigle ça se mérite, tu dois mériter être mon client, tu dois mériter, tu bois le jus, tu viens, tu veux être mon client, comment? Tu bois le jus? ... 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 pour le matin se transforme en le matin c'est l'équipe se transforme en eau la question c'est quoi quelle est ta question pose une question bénédicte tu es en angleterre d'accord ta fille va venir au centre et viendra et le soir on la ramène c'est ça d'accord le c'est ça d'accord le c'est ça d'accord le c'est ça d'accord quand tu as posé la question repos moi le sel à la base c'est l'eau l'être humain a pris la transformer en sel donc quand tu prends tu mets autour de ton lit tu te lèves le matin c'est devenu l'eau est-ce que c'est normal ou c'est anormal répondez moi s'il vous plaît tu m'as interrompt pour mon direct pour me demander quelque chose qui est évident si tu avais poussé un peu ta réflexion tu aurais pu répondre voilà même si la présence n'a pas sa réponse on va continuer c'est la paix les frais de logement je suis en train d'enseigner vous posez des questions sur votre cas c'est moi l'air ambiant transporte l'état de particules d'eau qui dissolve celui-ci en air qui dissolve celui-ci ouais tu es un agent de lumière qui ne veut pas pratiquer son art dranielle là tu connais beaucoup de choses qui peuvent aider les gens mais tu ne veux pas c'est un peu dommage bon je dois finir l'enseignement si j'ai presque beaucoup de travail mais à cet âge là on n'a même pas les enfants sur les faux trucs donc il faut que tu le saches elle ne savent pas sur les faux trucs elle va courir elle va faire mon centre ça va pour les divertissements des enfants elle va faire des enseignements sur l'énergie elle va faire beaucoup de trucs ok j'espère que tu ne vois pas qu'elle vient pour sauter elle va dire oh maman on ne saut pas ici on ne joue pas trop écris encore à l'école s'il te plaît juste pour confirmer avec eux je vais leur demander j'ai fait à l'école mais maintenant les gens bonjour l'équipe il y a une maman dont l'enfant a 13 ans elle me dit qu'elle avait réglé pour que l'enfant vienne vivre sur place au centre donc vérifiez et puis vous me donnez le contact de la dame merci parce que vous devez vous assurer que l'encadreur qui va s'occuper d'elle elle aura un mentor qu'elle soit bien structurée quoi donc donc dernier parti sur le leadership et qui est très important avant dernière on doit mériter puis jean qui me dit qu'elle a les blocages là vous de la bourse c'est l'étape une étape deux cherche à produire de l'argent comment c'est un business étape 3 achète certains de mes produits ok voilà donc on doit mériter être à tes côtés on doit mériter être ton client on doit mériter être une interaction avec un leader c'est quelque chose dont on tire toujours donc avant que tu ne fasses confiance et que tu nous donnes une responsabilité à quelqu'un teste la personne teste la personne c'est les personnes que j'ai enlevé sur mes projets parce que j'ai donné une petite partie c'est bien ok prend le numéro de libreville on verra si tu veux vraiment travailler sur toi tu appelles tu peux aller vous dire ok prends le numéro quand tu es prête pour écrire tu me dis je te donne le numéro tu testes avec un peu tu vois après tu te donnes encore un peu tu vois après tu donnes encore un peu tu vois avant de dire ok je te fais confiance avec ça parfois tu vois quelqu'un te dit j'ai besoin de 2,5 millions pour faire le champ est-ce que tu as déjà au moins mis les petits sacs avec la terre devant ta maison tu as cultivé pour voir les récoltes de tomates on te dit que c'est compliqué d'avoir les produits on n'a pas dit impossible je ne sais pas avec qui tu as parlé il faut que je leur demande d'abord si vous pouvez passer ce message à CRM vous avez dit que c'est compliqué d'avoir les produits en France à une cliente pourquoi ? envoyez ce message à la CRM la vie quand on te dit compliqué ça ne veut pas dire que c'est impossible donc toi aussi tu as quand même tu dois être blâmé là dessus tu as parfois pris le train tu as fait quatre jours de route pour aller faire l'amour avec un gars je ne connais pas ta vie mais bon les femmes c'est souvent comme ça qu'on fait quand un homme te plait tu es capable de faire l'impossible pour voir l'homme c'est maintenant avec le temps qu'on arrive un peu à gérer le camp quand ça te prend Gonzala tu dis que non tu dois bosser dans la jeunesse vous savez le nombre de choses que vous avez faites bon vous Nathalie comment tu vas ? si tu as pu faire ça dans des moments avec des choses qui te savent aller tu viens te dire que c'est difficile d'avoir les produits tu laisses la vie ici c'est la violence si tu ne connais pas te battre pour ta chose laisse si tu ne bois pas la bière laisse ok prenez le numéro 237 693 50 22 66 si tu te reposes super voilà Divina Grasse qui dit qu'on lui a aussi dit ça mais elle a commandé quand même est-ce que tu as reçu ? je crois que tu vas peut-être avoir reçu pendant 3 mois on a eu des soeurs et DHL ça fait à peine 10 jours que DHL est revenu on a pu éponger le problème qu'il y avait parce qu'on avait un gros souci avec la douane tu postais un collier à 70 000 la donne te revient frais de donne 70 000 et le client t'a payé 70 000 pour l'envoi donc tu te retrouves en train de parler regardez il y a un poussin d'ici qui doit enlever de mon direct poussin là un buveur de jus je bois encore le lait maternel voilà on s'est retrouvé avec les factures exorbitantes chez DHL et on se retrouve en train de perdre bien sûr donc on a arrêté pendant 3 mois parce qu'il fallait rembourser tout l'argent que je leur devais il n'aime pas moi les têtes c'est un truc que ça c'est une fierté que je n'aime pas de voir aux gens ça c'est une non depuis dix jours on a déjà commencé à envoyer on commence aux états unis Maryland tout ça on envoie pas tout au Canada on envoie oui non regardez pas les prénoms pas sur mes numéros pour m'écrire dans ma page allez dans ma page pour écrire aux gens parce que les je reviens ce que je disais ça n'a pas été facile pour un homme d'avoir accès à ton coeur on te traite de difficile chérie aujourd'hui à guillaume on a traité de difficile c'est un compliment parce que l'avant pas là où j'étais parti dans la vie là tu ne peux pas être facile c'est comme une année qui doit les combattre tu sais que quelqu'un ne connaît pas tenu l'arme quelqu'un ne connaît pas tenu le fusil tu ne peux pas l'envoyer dans tes troupes non le numéro c'est le 237 6 93 50 22 66 le numéro du gabon 0 74 18 0 0 80 0 74 18 0 0 80 et olia tu ne connais pas comment il fallait mes employés donc il faut seulement essayer je viens d'apprendre que ces mises de colloquie avait fait la chose donc n'importe qui ne peut pas dire que je suis son ami parce qu'on te connaît avec qui tu associe il ya des gens qui ont des accès qui leur sont accordés parce que j'ai mis ma bouche sur la chose coquette je connais la femme là tu travailles pour elle c'est ton ami donc pendant que tu es en train de construire ton intégralité ton intégrité je reprends les gens que vous connaissez que la femme s'il ne peut jamais avoir une dette chez moi quelqu'un parait son nom quelque part quand on commence à ouvrir les portes ça veut dire que tu as à travailler sur toi et ce n'est pas entraîné avec n'importe qui que ton nom est respecté et le respect ne se demande pas on ne pas le reste est respecté moins résoudre un essai j'ai l'appel de l'échelle observe la passe la façon dont la personne s'est investi dans le projet qu'il a voulu que tu lui donnes observe son degré de conscience communication est ce que son comportement change quand c'est dans l'autorité et en a que j'ai mis à la position de l'identité de l'arrogant il tu peux pas me représenter ou parler en mon entier à l'auquant je suis cette femme mais l'arrogance l'a oublié je passe si j'ai pas besoin de vous impressionner et quand tu critiques la personne il se comporte comment est-ce que tout dans la vie c'est pas seulement de se séparer quand ça va pas quand on a un désaccord ont fait comment quand ce que tu dis là je suis pas d'accord avec toi est-ce qu'on se sait pas encore de poisson parce que nous les femmes c'est comme ça je veux plus on est championnés une box m'avait ton problème à l'homme queen of the throne du dégueulier si belle en vrai tu m'as vu il m'a pas salue n'écrit même pas n'est dit même pas c'est qu'elle était bloquée vous avez dit comme vous voyez saluement et la vision c'est quelque chose qu'on ne peut pas je ne peux pas force et de car être visionnaire à être droit tu ne peux que l'aider à développer ce qu'il a déjà en suivant mais c'est que j'emploie 4 on s'en a un moment de salari ba oui oui je me rappelle de toi mais ça lui m'a fait le toit mais si elle est au lien tu n'as plus envie d'aimer qui t'a demandé d'aimer soit riche il faut avoir envie d'être dit parfois on n'est pas les priorités dans la vie j'ai envie d'aimer on perd le loyale avec la boue 1 les faux objectifs dans la vie oh je veux plus aimer c'est même bien même plus à devenir riche à la place tu peux aider les gens à cultiver et développer ce qu'ils ont la perségarance la cinquième et dernière caractéristique des aigles et des leaders ils aiment la tempête j'aurai d'enseigner sur le leadership si tu as besoin d'une voyante tu es à la mauvaise porte j'ai dit ils aiment la c'est fou parce que les jeunes aujourd'hui n'aiment pas travailler mais ils aiment les voyants moi je suis de 20 ans 19 ans je veux la voyance les jeunes aujourd'hui vous voulez la facilité est-ce que je vais passer mon bac étudie hein là je t'en sais tu étudies tu vas passer chérie mon patron dérange je te prends tu ne vas pas te faire chez moi parce que tu n'as rien tu ne veux rien faire tu es dans mon direct tu te payes de ton patron c'est normal qu'il te dérange arrive à l'heure fais plus comme tu as demandé on te forme apprends fais plus intéresse toi à l'entreprise vois comment l'entreprise peut s'améliorer aucun patron ne peut se plaindre pas tous les jours j'ai choqué comment tu as fait pour venir améliorer cette entreprise mon patron en battant les chèches à notre boulot à cause du collier que j'ai on est pas dans les sujets en train d'enseigner tu m'as trouvé en train d'enseigner tu as compris mamie f à eau j'ai bien attendu continue d'abord les aigles parce que la tempête des veillies beaucoup d'entre vous en faites ce que tu donnes je suis confortable la tempête des veillies c'est un autre vous avez besoin de tempête pour vous élargir tout expand pour vous élargir vos activités à ce que je te laisse comme tu es là dans une petite chambre à 35 ans aux ânes j'ai dit que c'est que quand vous rencontrez dans une vie dit commence à prendre mes produits l'utilisent et il signale qu'il va rencontrer quand il achète le produit on va lui dit combien ça va coûter un long processus dans un monde de bâme en tout l'euro pour des nages à m'acheter un produit n'a fait aucun traitement celui de me voir ce que j'ai fait j'ai fait quoi avec tout ce temps tu ne veux pas travailler sur toi on continue les aigles fonce vers la tempête il ne l'évite pas n'a pas de zone de confort n'a pas de zone de confort tu t'habitues être à être toujours sur le kivi fly bougez vous boostez vous boostez vous tu me suis depuis trois mois tu encore pauvre tu me signale je te bloque mes produits ne deviendront que de plus en plus cher je ne baisserai pas mes prix tu as fait 50 le même magasin au même endroit tu n'as rien fait d'autre chose chérie élargis le magasin crème deuxième magasin crème pas trop mani où tu vas avec une eau et s'ils vont se mettre en malon janine bonjour de nos jours les gens sont devenus très faibles d'esprit s'abandonnent vite n'ont pas de détermination ils aiment dépendre des gens dépendants tu donnes une autre formation qui d'autres jours l'arrivée on lui donne la notice est là elle a appelé cinquante fois pour la notice je ne comprends pas bien j'ai vu les gens qu'on ne peut pas finir pour moi ça peut l'avoir le seul l'acteur a fait d'un voisin m'habite attaquer non je ne veux plus j'ai trop d'attaque d'attaque depuis que j'ai fait le depuis qu'elle fait le bleu le travail avec le tuxi tu seras à tâcher chérie et maintenant bonjour monsieur bonheur soyez prompt à l'action je n'ai pas besoin de la chasteté pendant le bain vous êtes chaste mais vos esprits sont tordus tu peux contrôler d'abord la chasteté mentale c'est bon la chasteté mentale est plus importante bonjour haïti comment tu vas la tempête vient de fortifier tu testes tes ailes ça te donne des idées auxquelles tu n'avais pas pensé avant ça te fait chercher les choses normalement tu n'aurais pas achèchés à puis merci On voit la force d'un leader par le nombre de tempêtes qu'il ou elle a traversé. Ce n'est pas que tu cherches, ce n'est pas que tu veux seulement souffrir, mais tu apprends à voler malgré ce qui paraît être des difficultés. Et plus tu montes, plus les difficultés deviennent difficiles. Excusez-moi. Plus tu montes, plus ça devient difficile. Mais ce qui se passe, c'est que tu deviens plus fort. Merci pour les coeurs que vous m'avez donné des plus au Gabon. Un leader parle du fait que la situation ne peut pas me dépasser. Je suis invincible. Je peux le faire. Focus. Qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui ? Monsieur King, bonjour. On ne pousse pas notre cuivre, tandis que Dieu agira. Le nombre de choses qu'on a mis sur Dieu et sur le diable, le nombre de choses, Dieu fera. C'est le diable qui a fait. Il voulait m'attaquer. Il ne voulait pas. Qu'est-ce que vous avez reçu de tout ce que j'ai dit aujourd'hui ? Dieu fera. Il faudrait que je ne fasse pas le diable. Dieu allait faire le diable pour moi. On ne lui donne pas peur de la tempête. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que vous avez reçu de tout ce que j'ai dit aujourd'hui ? Un leader avance malgré ses difficultés. Merci Monsieur le Calife. Un nègre ne se mélange pas avec tout le monde. On a resté toujours positif. Les difficultés nous poussent à faire des choses qu'on n'avait pas pensées avant. Ne pas remettre à Dieu. C'est l'autre, t'as pas m'amuse un peu, mais bon, c'est vrai. Ne pas remettre à Dieu. Voilà ses responsabilités. Un leader doit avancer malgré tout. Faire confiance au processus. La tomate congolaise. Tu as traduit, tu as dit aussi ce que j'ai dit. Je vais donner des choses très fortes aujourd'hui. Un leader connaît beaucoup de persécutions et doit avancer malgré tout. Garder son mindset. On doit peut-être par celui. Un leader n'a pas peur d'être seul. Oh oui, Larissa. Il faut rester focuss sur ses objectifs. Oui. Personne, aucune émotion, aucune personne ne doit te secouer. Parce que, en tant que femme, parce que les femmes sont très émotionnelles. On te donne une responsabilité. Quelqu'un vient te dire, t'insultes, t'insultes, t'insultes. Au moins, il ne veut plus, je pars. Tu n'es pas un leader. Tu tiens le cap. Tu es le cap. Et puis là, tu vas m'enlever d'ici. Un leader doit être un modèle. On ne dit pas qu'on est un aigle. On ne le sert pas les traces sur notre dos. Un leader doit toujours se dire que ce n'est pas impossible. Dit et fait est très important. Un maladif ne peut pas être un leader. Non, Karine, je vais te bloquer. Un maladif ne peut pas être un leader. Un leader. Comment guérir pour le devenir? Ça, c'est carrément un pigeon qui a écrit ça. I don't know. Il y a un truc qui est off dans ce que tu as dit. Un leader doit être consistant et persistant dans ce qu'il fait. C'est l'autre. Tu as les bonnes paroles. Ce que vous avez compris et ce que vous me reflétez, c'est ce qui était déjà en vous. J'ai juste éveillé ce qui était en vous. Je ne l'ai même pas enseigné. Je vous ai juste réveillé. Un leader doit être consistant, oui. Un leader ne se nourrit pas des difficultés et de la critique des autres. Oh. Voilà. Un leader n'est pas un aigle, n'est pas un vautour. Ce n'est pas en critiquant les autres qu'on va s'élever. Un leader ne doit pas avoir peur des persécutions. Karine, officiellement. Je ne veux pas te bloquer, Karine. Ne parle plus, s'il te plaît. Tu as un esprit qui est très sale. Tu as beaucoup de... Je peux lire ce qu'il y a en toi. Arrête de te plaindre des gens. Un leader ne doit pas avoir peur des persécutions. Ça, c'est un esprit de victime. C'est-à-dire que je n'avance pas parce que tel oncle me doit ça. Mon ex, c'est le père de mes enfants. Je peux te lire, Karine. Stop it, please. Stop it. Un leader apprécie les difficultés et s'est tiré le meilleur de chacune d'elles. Tu vois que tu as dit ça de cette façon, mais elle, elle est venue d'y parler de persécution. Tu parles de difficulté. Elle parle de persécution. Persécution, c'est genre, c'est tout le monde qui te veut du mal. Difficulté, c'est juste que je sors en avant. C'est que j'ai rencontré une montagne sur mon chemin. Soit je creuse à travers la montagne, soit je contrôle la montagne, soit je parle à la montagne sur le recul. Ne commente plus pardon, Karine. Parce que toutes les paroles que tu dis là... Vos esprits sont tellement... Un leader ne s'attarde pas sur le... Voilà. Very tremendous. We must have changed in our business. Oh yeah, girl. Un leader assume ses responsabilités. Oui, 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 monsieur Khalifa. C'est ça. Un leader n'a pas peur d'être seul. Tout est immunisé. Que, oh, tu vas finir femme seule, tu vas finir homme seul qui va... Ah, pardon. Ah, pardon. Tu as la Rolex. Charismatique, intègre, véridique. Charismatique veut dire quoi pour toi à l'étoile ? Si tu perds d'orment à la division, tu es charismatique. Tu entends quoi par charismatique ? Un leader peut tomber malade, mais garder toujours la tête haute. Oriane, tu peux permettre que la maladie entre dans ton corps. Ne permets même pas de tomber malade. Ça ne veut pas dire que tu ne tomberas jamais malade. Mais, quand tu te permets déjà, genre, un leader peut tomber malade un moment. La maladie n'a pas de place dans le corps et l'esprit d'un leader. Quand c'est comme ça, on te rencontre, tu es malade, on voit que ton corps est faible, mais ta bouche peut être malade. Tu vas te coucher. Je suis un leader, je suis malade, mais ça va aller, Dieu fera. Jamais. Tout, c'est dans... Écoutez, s'il y a des handicaps dans votre vie, c'est dans votre bouche. C'est là déjà. Ton esprit est à ta bouche. Un leader assume même les difficultés. Ce que tu as dit là ne passe pas dans ma bouche. Un leader n'est pas égoïste, donc il ne pense pas qu'à sa vie personnelle. Merci, M. Guy. Guy, je ne sais pas, Guy, merci. Un leader ne commande pas le respect. Le respect suit ses actes. Tout simplement. Ça suit, ça suit. Un leader n'est pas à coup d'idées. Oui. On ne dit pas qu'on est leader. Ah, moi, je suis un leader. Le leader est tellement occupé qu'il n'a pas le temps de dire, ah, je suis leader. C'est-à-dire qu'il ne doit pas plaisanter avec sa vie spirituelle. Je crois que tu es trop passionné dans les églises réveillées. Je ne veux absolument pas que tu prennes ça comme une insulte. Ou écoute-moi, vous avez un esprit ouvert. Le mot charismatique, c'est un mot que les églises aiment beaucoup utiliser. OK? Je n'indexe aucune église absolument. Ce n'est pas mon truc là-bas. Je ne m'appelle pas Chocolat. Donc, le mot charismatique, c'est quelque chose qu'on vous a... Oh, je suis charismatique. Non! De quel leader parle-t-on? Je crois que tu viens d'arriver. C'est pour ça que j'enseigne depuis une heure déjà. Donc, tu viens d'arriver en cours. Ce n'est pas évident que j'arrête pour moi. Vous venez, suis-toi, Chocolat. Bon, écoute d'abord pendant un moment. OK? Il assume ses épreuves, relève les défis auxquels il fait face. Fait très attention aux doctrines qu'on vous donne. Généralement, les doctrines de l'église vont venir vous dire Oh, ce pays est maudit. Vraiment, ça va critiquer. Oh, l'État est comme ça. Oh, les autres églises. Oh, les catholiques ne font pas ça. Oh, les... OK, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il ne s'agit pas de critiquer. Un leader comprend toujours que si je veux changer, je commence d'abord par... D'abord. Je commence d'abord par moi. Quand je commence à changer, ma vision va changer. Mon attitude va changer. Aliman Ouattara, quand il t'écoute ces gens, pour toi, c'est qu'il y a tellement d'obstacles partout, partout, partout. Et dans ton leadership, tu vas toujours connaître que si j'influençais seulement moi, d'abord, ça va. Bravo, tu t'es influencé. Après, tu dis, ah, OK, je peux aider. Parce qu'un leader, quand il va vers les gens, il ne parle pas pour dire que fais comme ça, fais comme ça. Non. Il va servir. Un leader a plusieurs plans, plusieurs options. Oui. Il y a toujours un plan Z. Ou bien un Z, un plan, quelque part. Il y a toujours un truc. Oh, les personnes qui viennent vous prêcher. Ce qui me plaît, ce monsieur Chocolat qui parle actuellement, c'est qu'il demande toujours qu'on ait le téléphone de la personne, taper tel mot. Parce que ces personnes qui viennent vous prêcher d'abord, ils ne regardent pas d'abord. Ils ne foutent pas dans leur sac pour voir s'il faut qu'ils n'étourent au fond du sac d'abord, avant de venir commencer à dire, j'en étais dans le fond de votre sac. Un leader, c'est quelqu'un qui doit être irréprochable. Donc, avant de blâmer ton employé, toi-même, quand on tourne, tu regardes, tu es venu en retard. Toi-même, est-ce que tu es en retard? Tu ne peux pas arriver en retard, tu demandes à l'employé d'être à l'heure. Beaucoup d'entre vous, vous abusez des positions que vous avez créées ou que vous êtes, qu'on vous a données. Et je ne vais pas vous mentir, chaque fois que j'ai vu quelqu'un qui était tordu, qui n'était pas droit, ou qui n'arrivait pas, c'est parce que la personne cache des choses. Il y a des choses que la personne n'arrive pas à lâcher. Il y a au moins 50 pigeons dans son sac qu'il a gardé. Quand il finit avec toi, il part converser avec les pigeons. Il part sur les pages des pigeons, il regarde et écoute ce que les pigeons disent. Ça dilue. Si tu viens de m'écouter, et tu as encore des pages où tu vas suivre les femmes qui ont les décontées, tu vas suivre les femmes qui... Ça va diluer ce que tu viens d'écouter ici. Écoutez bien. Le leader fait attention à ce qu'il écoute. Parce que ce que vous écoutez, vous regardez, ça façon votre image. Tu peux avoir 15 ans, tu es un leader. Tu es un leader, c'est rare de nos jours, mais tu peux voir un enfant de 15 ans que... L'enfant ne manque pas d'avoir ses parents. L'enfant est conscient que l'autre aussi j'ai fait. J'ai... Maman, j'ai fait une erreur ici. Je m'excuse. C'est pour ça que beaucoup vous grondez vos enfants. Mais l'enfant ne comprend pas. Parce que toi même là, l'enfant peut dire tout ce que toi tu as fait ou que tu n'as pas fait. Et un papa, tu viens souvent ici à la nuit, il se profite dans notre lit. Et puis, il doit avoir un moment à la nuit, après, il sort très tôt le matin. Le matin, maman se met devant les gens. Quand ton enfant commence à sortir, tu ne peux pas, tu veux critiquer. Non? Toi-même, tu ne peux pas te mettre pour parler devant l'enfant. Ça, c'est l'enfant la vie en proche de toi. C'est pour ça qu'elle n'ose pas te répondre. Mais maman, toi-même aussi, tu fais comment? J'ai tout ça. Chaque fois que je travaille avec quelqu'un qui n'arrivait pas à être droit et vrai, j'ai toujours découvert que derrière, soit la personne qui est tendu, parce qu'il calculait quelque chose, soit la personne a fait ça, vous ne croyez qu'il a arrêté, c'est une chose qu'il n'a pas arrêté. Quand mes employés-filles, quand je vois le comportement commence à changer, je demande, est-ce qu'il y a un dragueur qui te dérange? Parce que la fille, c'est un dragueur, quand elle est dans l'entreprise, quand le dragueur vit, il commence à la déranger, elle change. Je ne vends plus pourquoi. Elle commence à mettre trop de sexy, que moi-même, je ne comprends pas ma tête, tout ça. Que mamie, ton salaire, c'est 100 000. Tu as cherché la période de 50 000, que tu portes sur ta tête. Qui te dérange? Qui est là? Ça veut dire aux enseignements que je vous donne. Tu ne peux pas recevoir 100 000 de salaire qui ne s'est pas mis sur la perruque. Ce n'est pas impressionnant un gars qui vient te faire amour. Tu ne te préviens en avance. Si tu ne change pas, tu vas voir. Tu te préviens, c'est un manque de mamie. La fille était là, ça fait trois mois, il faut qu'elle revienne. Il faut qu'elle revienne. Si tu as un petit trouble, son est-il en supposant ça en fait de te faire, tu vas faire ton boulot. Les jupes serrées. Ne venez pas chercher le mari des gendarmes dans mon entreprise. J'entends même seulement ce que tu vas me dire de vous renvoer pour être qu'elle soit au quartier. Je ne veux pas savoir. Même qu'on essaie que vous vous cachez toujours, vous connaissez pas. Je vous guette seulement. Cachez-vous. Pourquoi les employés croient qu'ils sont trop sages? Ils ne savent pas qu'on les observe seulement. Ils ne savent pas que je les observe seulement. Un jour, mes employés dans le bureau et filles, parce que j'aime, je ne les prends un peu comme mes petites seules, mais bon, parfois quand tu les conseilles, ils croient que tu as dix ans, que tu ne connais rien de la vie. Comme vous, Mouez Subel, j'aime faire des choses ou j'ai failli aussi faire des choses. J'étais exposé à des choses. Et elle leur dit toujours à un moment, j'ai dû choisir là où je veux partir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te dérange ici? Non. Non. Est-ce que l'une d'entre vous soit avec un homme ici-là qui n'est pas censé? Non, 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 non. Ça n'a même pas fait deux jours. L'histoire de quelqu'un est sorti. Et il va quand elle a produit la personne qui était concernée n'a pas osé venir au travail. Mais que je peux te donner quel autre? Je peux te tendre la main de quelle façon? Quel autre avenir puis je te donner? Si je te dis bien, je vous dis bien, c'est un truc vous verrez me voir en appâté. Si tu as de la peine, il y a des personnes qui ont de la peine à des certaines parties dans des situations. Comme oui, je veux vraiment arrêter avec le gaz mais c'est lui qui paye mon loyer. Je ne sais pas que je vais te donner à ton loyer mais je peux te dire attends, regarde est-ce qu'il n'y a pas moyen peut-être que tu fasses plutôt comme ça? Parce que parfois tu as réflexion de 22 ans. 20 filles de 22 ans. Ta réflexion de jeunes filles de 22 ans ne te permet pas de voir comment tu peux dévier un nombre de chants de neuf ans qui est venu vers toi. Il sait que tu as besoin. Il sait que tu as besoin. Peut-être c'est lui qui a même ouvert ta porte pour que tu as entendu. Il a plus ton sévile et déposé en t'employé. Là, il te permet encore que c'est ça. si on ne sort pas ensemble je vais faire moi te renvoyer. Là, tu ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber. Parfois, c'est seulement l'idée qui manque aussi. je vais t'envoyer s'il te plaît. Je crois que c'est Abidjan, mon ou bien? Oui. Non, là-bas, c'est là. La file a tenté trop là-bas. Peut-être que c'est madame Zahui qui va partir. Parce qu'il faut contrôler... Il avait appelé... Est-ce que tu as reçu un appel par rapport à la CIE-là pour clôturer l'ancien contrat? Est-ce qu'il est devenu clôturer le compteur? Viens prendre la facture. Elle va partir avec ça, là-bas, regardez. Je crois que c'est elle qui va partir. D'accord. Vraiment, ma carte. On s'est un souci, là-bas, tu m'appelles. Oui, tu demandes si tu as reçu le compteur. Ils avaient dit 10 jours, je ne sais pas trop quelque chose comme ça. Merci. Paye avec Orange Money. Non, il faut clôturer un contrat. Ce n'est pas pour payer si c'est à moi que tu parles. J'ai déménagé et ils sont venus pour clôturer le contrat. Mais j'avais donné une caution là-bas. Donc, depuis, je n'ai pas eu d'appel de leur part. Il faut qu'on sache si ça a été finalisé. C'est avec cette facture-là que le bailleur va me remettre ma caution. Ok. Le leadership, c'est une position spirituelle d'abord, mentale par la suite et physique enfin. qui permet de contrôler ce qui vient à toi, qui influence ton futur et le futur d'autres personnes autour de toi. Et le leadership ne peut commencer que par toi d'abord. Tu peux être influencé par une autre personne. Ça te pousse à avoir le courage pour changer. Et ce n'est que quand tu commences à changer que tu peux aussi influencer d'autres personnes. Parfois, les gens sautent les étapes. Mais la clé du leadership d'abord, c'est la foi pour être là. Beaucoup de personnes abandonnent très vite. Tu arrives quelque part, on commence un travail avec toi, après tu te fasses et tu pars. Non, 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 tu pars. Il y a des travaux, il y a des endroits où vous n'êtes pas censés arrêter de travailler. Le patron était un peu trop dur là. Je suis arrivé un jour à visiter un local que je voulais louer à Bonanjo. C'est un immeuble d'abord que ce qui m'a impressionnée, c'était prêt à habiter depuis au moins trois mois. Mais le Bayeux n'avait pris qu'une personne. Parce que quand tu venais avec ton, tu venais demander à loger là-bas, il prenait son temps pour étudier ton dossier. ma rencontre avec son gérant, le Bayeux vivait au Canada, je pense. Ma rencontre avec son, 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 son concierge, son gérant, ça m'a impressionnée. Je n'ai jamais rencontré le monsieur physiquement, je ne sais même pas qui c'est, mais pour négocier le contrat, j'ai dû parler avec lui au téléphone. Il avait des valeurs très fermes. Et la façon dont la maison avait été construite au Cameroun, ça m'a, ça m'a aussi impressionnée. Oui. J'étais un peu là. Pourquoi depuis l'autre jour, vous n'avez pas insisté sur cette personne? Je crois que j'ai beaucoup de travaux sur lesquels je vais vous pénaliser. Ce travail urgent, c'est depuis l'autre jour. Et quand je faisais les travaux d'autre jour, vous n'avez pas mentionné cette personne. Oh! Qu'est-ce que vous me voulez? Roxy Parker qui est capable de guider, influencer, inspirer, laisse ça. Laisse tout ça. Ça, c'est les paroles que vous pouvez prendre en ligne sur John Maxwell, là. Ça, c'est le John Maxwell. Un leader doit pouvoir bien faire ce qu'il fait, là où il est. premier étape. First step. D'abord, la maison, ils ont pris 11 ans pour la construire. C'est qui m'a? Parce qu'ils ont dit que quand il y avait un peu d'argent, il fait sa maison. C'était une maison familiale, un terrain familial et au lieu d'aller prendre le crédit à la banque pour vite faire. Ils ont vu des entreprises qui sont venues, qui ont voulu payer 12 mois d'avance et prendre. Ils ont refusé. Ils sont allés progressivement. Quand ils ont un peu d'argent, ils font. Et le monsieur me donnait un rapport sur son patron qui est au Canada. Il me dit qu'on est longsé et travaille avec lui depuis 10 ans. Ça m'a changé. Et que ça m'a changé. Je n'ai finalement pas pris la maison parce que j'avais d'autres endroits que j'avais. Dans les deux derniers mois, j'ai eu tellement de succursales que c'était une maison personnelle. Je voulais vivre là-bas. C'était très beau. Et je ne suis même plus appelé à rester là-bas pendant au moins 3 mois. Donc voilà. Du coup, ce qui fait que j'ai préféré ne pas la prendre maintenant. Il dit que quand il y a un petit qu'il a relé le sol, s'il y a un endroit qu'on n'a pas bien aligné les carreaux, le patron dit cassez ça et vous refaites. Et vous savez qu'au Cameroun, pour trouver les gens qui sont excellents, qui cherchent l'excellence, c'est dur. Merci beaucoup Angela. J'ai vu ton combat tête. Donc tu vois, c'est aligné. La pente qu'on doit faire sur le balcon pour que l'eau sorte, si on fait, ce n'est pas bien fait. Il dit cassez-vous m'aligner ça correctement. Vous faites le mur. Vous connaissez comment il faut avant de laquer le mur. Il y a les murs parfois qui font se pencher. Il faut un mur qui est penché. Il dit refaites-moi, aligné-moi le mur ici. D'apporter le live s'il vous plaît. Aujourd'hui, les gens aiment que les choses à la voler. Le leadership est quand vous allez m'écouter, vous allez commencer à chercher les bailleurs qui sont exigeants. Le bailleur qui te dit que tu viens tu veux négocier que je veux payer 10 minimum 20 000 non, il te dit 12 mois de loyer, 2 mois de quotient, payable en une fois, tu ne veux pas, tu laisses. Vachez mon avocat vous réglez. Donc, le jour où tu veux le supplier, après le jour où tu te gâtes dans la maison, tu commences à dire que quand tu sors de sa maison, tu coudes à l'ail qui te rembourses ta conscience, les faux trucs comme ça. Vous ne savez pas que chaque relation que vous avez influence votre vie. Every interaction you have with people it comes off whatever you can say. Il ne s'agit pas de dire que je veux toucher les gens, influencer les gens. Non. Où est-ce que tu choisis d'aller vivre? Le genre de bailleur quand tu fais l'effort n'aurait pas payé son loyer. Même en tant que locataire, toi tu veux être leader. Mais la priorité est pour payer ton loyer. Donc, ça doit devenir priorité pour toi que non gars, je dois régler mes employés. Et les gens, c'est là que vous employez les gens depuis 3 mois vous ne les avez pas payés. Peu importe les excuses que vous me donnez. Le leadership commence d'abord par les objectifs que tu te donnes. Et croyez-moi, ce n'est pas facile. C'est pour ça que tu es rare. Ce monsieur me dit que mon patron, il a mené son chantier. Il y a des choses ici qu'on a installé que ça vienne de l'Europe. Et au lieu de précipiter pour qu'on prenne les faux carreaux ici, il me met dans le continent au Canada, ça prend 3 mois pour arriver au pays. Il y avait une mini-bénoire là-bas. Je ne sais pas qu'avant, à l'ancien temps, les Français avaient des mini-bénoires. Tu regardes, ce n'est pas l'évier, ce n'est pas la baignoire, ce n'est pas le jacuzzi, c'est mini comme ça, on dit que tu t'assoies et tu mets tes pieds. Il dit que ça là, c'est venu d'Italie. C'est venu d'Italie. C'est venu d'Italie. Le leader, c'est quelqu'un qui a des principes qui ne peuvent pas osciller. Et c'est quelqu'un que tu peux pas t'assoir quelque part en train de gâter son nom. C'est-à-dire que la personne qui a été gâter là, ment. Tu sauras que soit c'est toi qui ment, je sais que ça ne peut perdre l'autre personne. C'est ce qu'on manque de nos jours. Tout le monde veut tirer la poignée de son côté. Tu rencontres un homme qui veut te mentir parce qu'il veut se faire avec toi. Et puis quoi? N'ai pas peur d'être seul. Je vous ai bien dit, un leader sera appelé d'être seul pendant un moment. Ça commence d'abord par tes devoirs. Les gens aiment revendiquer les droits. J'ai de joie à ça. Quel est ton devoir vis-à-vis de la personne à qui tu revendiques? Tu t'as su que quand il me lève, je dois faire ça à temps. Il y en a qui ont fait un effort pendant deux, trois mois. On peut payer votre loyer à temps. Pour ton autre trois mois de loyer, tu payes. Tu as te senti différente. Tu as te senti différente. Et les femmes qui se font menacer dans les relations, beaucoup, c'est vous qui avez accepté. Au pire. Tu as accepté. Parce qu'au début, il a commencé, tu le rencontres, premier rendez-vous. J'arrive, 20 heures. Il vient à 20h15. Il ne s'excuse pas. Tu laisses passer. Première erreur. Ça fait quand même six mois que je n'ai pas eu de gare. Je n'ai pas mangé de chocolat. Ce n'est pas le signe va fuir. Laisse-le, il fuit. Voilà ton premier signe. Quand vous allez au... Mais j'avais des employés parfois que j'ai gardés parce qu'ils me disaient que... Maintenant, je préfère qu'un poste soit vacant. Je paie le loyer d'un mois en attendant de trouver la personne. Si tu viens, tu ne peux pas t'aligner avec ce que l'entreprise a demandé. Par contre, tu vas impacter sur les clients qui viennent chez moi. Parce que le leadership, c'est plus de devoirs que de droits. Et quand tu commences à remplir tes devoirs, s'il vous plaît, écoutez la partie ici. L'univers va te payer tes droits, pas ton patron, pas ton mari. L'univers va te dire que la fille s'est remplie de toutes les conditions. Donnez-lui ça en avance. Donnez-lui ça par imprévu. Donnez-lui... T'es trop de témoignages. Ma propre vie n'est pas seulement pour tout le travail que tu veux. Ma propre vie. Ma own life. Tu restes comme ça, tu dis que... voilà, comment je fais ça. Parfois, tu vas remarquer des mariages où tu arrives, la femme est comme ça. Regarde bien, les femmes de moi, la femme a toujours de l'argent. Même le chanteau du mois, elle a l'argent. De l'autre côté, son mari est dès le 15... Deux jours après le paiement. Ouais. Nourrive mes enfants, non ? Je vais te donner l'argent après. C'est juste parce qu'elle ne sait pas qui elle est. Elle va se retourner. Elle va se récepter. Et elle ne sait pas que le pigeon avec lequel elle fonctionne, ou il, bien sûr. Je n'ai pas dit que c'est seulement les hommes qui sont comme ça. Tu peux avoir un homme qu'il veut bien. J'ai un ami ce matin. Je l'appelle, je dis, waouh, vraiment, grand homme, je te respecte tellement. Sa femme commence à l'insulter devant moi au téléphone. Je lui dis, mais baaal, aigle et pigeon, ça ne va pas. Je lui dis, je commence à la préserver et tu dis que tu as des cas. j'as pas dit, je vais voir nous, tu dois nous 아이� France. On j ne fais pas la présence et pourquoi parce qu'on n'est pas aussi fort au fond d'avoir que tu n'es pas bien choisi non this is life accepter de développer votre leadership sera de nos jours sera c'est rare aujourd'hui les gens ne voient pas sur le long terme ils servent versement aujourd'hui donnez-moi je veux un long chemin allo allo oui oui ok j'ai oublié que je devais te le groupe paquet c'est combien tu as dit ok oui bon je te fais ça suit on mtl j'ai l'intérêt s'il est en haut 60 milles à l'autre donc tout à l'heure malheureusement dans notre génération aujourd'hui on n'a pas on n'a pas développer cette culture les gens ont les moeurs qui sont n'importe comment et vous le savez je dis toujours tu ne sais pas qui tu peux influencer tu peux être là comme ça je parle comme ça j'ai influencé une jeune fille de 19 ans et dans 20 ans elle s'est dit un jour je ne sais jamais qui tu influence donc ne laissez pas ne passez pas dans le suivisme voilà c'est tout ce que je peux vraiment ajouter le suivisme et je sais qu'il y en a et c'est là que vous avez tellement de valeur en vous que vous voulez développer mais vous dites que c'est impossible c'est impossible vraiment l'état dérange l'état n'a rien à voir avec ça l'état n'a rien à voir avec ça rien je dois faire un transfert là croyez moi dans nos entreprises respectives nous sommes dans un dans une bataille tu bagages avec l'esprit des employés hein parce que les employés qui arrivent ils peuvent influencer les autres si tu ne fais pas attention j'ai dans un pays quelconque je n'ai d'extraire pas le pays j'ai pris une une dame qui devait s'occuper de la pape le côté administratif et dès qu'elle est arrivée j'ai eu ce désinvolture de la part d'une autre des employés j'ai l'impression que celle-là l'influençait négativement je ne sais pas pourquoi sa façon de parler a commencé à changer elle était un peu la romance commençait à venir excusez-moi allo ? oui oui mais pourtant tu n'as pas demandé ? demande si c'est Adibi tu ne peux pas Adibi demande d'accord ah donc quand tu partais là tu n'as pas demandé demande lui si c'est Adibi tu peux Adibi moi je ne connais pas là où il se trouve d'accord tout à l'heure les voyants là qui me suivent je suis en train d'enseigner le leadership vous me suivez pourquoi ? je sais que vous ne vous l'avez pas au sein tous les voyants qui me suivent là je ne sais pas avant de commencer à parler de vision avant de commencer à parler parce que beaucoup de personnes beaucoup de personnes overrule like how do we say that beaucoup de personnes minimisent les valeurs de base ils ne savent pas que les valeurs de base c'est comme le fer quand on fait la fondation ou qu'on veut élever un immeuble on met le fer certains prennent le fil de fer d'autres prennent le fer de 10 le fer de je ne sais quoi quand tu prends un fait qu'il n'est pas dû tous les meubles que tu construis là ça va tomber ça va tomber tapoter mon direct tiktok ça va tomber ça va tomber bien même quand ça va s'écrouler la toque moi ça devient te plaindre que ouais ouais non il n'y a pas de plainte qui tiennent c'est que tu tues à ce que je dis ça on parle peut-être de la frivole les gens qui sont frivoles promis ce que tu es les gens qui sont trop toujours en train de un temps de mouvement tient de parler de sexe un petit bout à l'intérieur de la drague une fille un avalat qui a toujours fait les yeux d'un homme ces gens de personne ne peut pas faire vraiment en manque si tu n'es pas avec cet esprit tu ne pourras pas dire tu ne peux pas tu ne peux pas dire non dès qu'on met un peu les abdos là il te blague il arrive avec la voiture tu te dragues pour toi non non j'avais dit le choix de maître allo maître oui on peut se parler dans 30 minutes s'il vous plaît c'est ça je suis en train de faire une vidéo quand on peut se parler en 30 minutes je vais vous appeler moi même merci merci bon j'espère que ce que vous avez dit aujourd'hui ça a permis d'ajuster et s'il y a des choses que tu fais maintenant qu'on t'apprécie par exemple la dîme si tu payes ta dîme en attendant que ton pasteur t'apprécie tu cherches toi-même ta chute si tu payes ta dîme en attendant qu'on te félicite à l'église devant tout le monde congratulations laisse un leader fait des choses par principe et par devoir il ne les fait pas parce qu'il veut qu'on le voie donc résister à l'envie de vouloir un leader se dit si je ne fais pas ça qui va faire il prend certaines choses sur lui que ça ça repose sur moi vous reprenez non ok bon tout ce que vous avez reçu cela vous aide ça vous ouvre les portes que ça vous permette de recommencer là où vous aviez laissé la dernière fois merci beaucoup lucien que ça vous permette de resserrer parce que parfois tu relâches un peu tu te retrouves dans un pays où tout le monde fait du faux que ça vous permette de reprendre vos choses parce qu'il y en a ici parmi vous et croyez-moi vos amis vous connaissent vos amis vous connaissent que elle là ne blague pas elle est tu tentes de me faire sa route et de l'air va te pour moi les gens croient que je cherche à ce que quand je passe et compte qu'elle est là lui arrangez vous arrangez vous je dis que quand je passe vous ne pouvez vous arranger je ne suis pas là pour être votre ami avant que je n'arrive que tu étais entre dessus ton téléphone sur tiktok et je te paye tu me vois tu conduis sur tiktok tu es folle voilà ceux qui ne s'arrangent pas là ils seront démasqués des rubis démasqués ils seront renvoyés vous savez qu'il y a des gens qui sont maîtres dans la manipulation parfois tu démasques certains manipulateurs tu t'en débarrasses mais il y a d'autres que c'est comme si tu vois le serpent tu dis hé le serpent tu tues le serpent après tu peux raconter au serpent que j'ai vu le serpent là-bas le serpent a dit yeah ah bon quand lui même là aussi il était dedans lui donc que le Seigneur vous permettre de démasquer les serpents de vos serpents que Dieu vous permet de démasquer les serpents de vos serpents s'il y a quelqu'un qui se masque qui a voilé ses vraies intentions qui est venu pour te manipuler que tu vois ça clairement aujourd'hui parce que l'assistance divine fonctionne mieux quand il y a la vérité quelque part et que vous soyez vrai avec vos collaborateurs collaborateurs enfants, mari soyez vrai c'est ça que les gens aiment bien l'hypocrisie tu as vu un homme tu ne l'aimes pas tu as vu une femme tu la trompais moi ce que j'ai remarqué c'est que quand je travaille avec les hypocrites tout projet que j'ai pour eux ça ne marche pas jusqu'à ce que je découvre leur visage quand il découvre leur visage c'est pour ça que ça ne marchait pas faites confiance aussi quand vous mettez vraiment la droiture dans ça c'est comme si vous donnez le carburant pour que vos enjeux fonctionnent merci jacqueline soyez libéré de toute peur qu'on ne vous fasse pas peur qu'on ne vous influence pas j'ai dit tu vois mes employés que si tu dis que tu avais peur de me parler tu vois un truc qui est faux tu ne me dis pas toi tu es complice pour moi tu es complice je n'ai pas d'autres options j'ai eu dans mon entreprise une seule fois un jeune homme de 22 ans qui a eu le coup jusqu'aujourd'hui on n'a pas de problème on se parle je suis arrivé j'ai vu ça on m'a proposé de faire ça c'est faux je ne peux pas te manquer je vais te dire jusqu'aujourd'hui je m'appelle je suis comme dans une vingtaine je m'appelle ce jeune homme ça m'avait marqué et tout c'est que sa mère m'a mené chez moi je m'a menti il m'a dit que ma mère m'a de même te menti sur l'autre je ne peux pas mentir où est le degré c'est comme ça qu'on connaît un leader j'avais peur que j'avais peur que il n'y a pas question de peur sur ça et c'est moi ça c'est le jeune homme avait eu travaillé chez moi et je commence à bosser avec lui le jour où je travaille sur lui pour que ses papiers marche qu'il ait son visa pour voyager sa mère qui l'amène chez moi je lui ai dit que bon je vois qu'il peut travailler avec nous elle en prend son CV finalement il passe le processus d'auditement il commence à bosser quand il commence à bosser certains employés qui faisaient du faux dans mon entreprise viennent lui proposer de faire le faux il m'appelle il me dit que voilà ce qu'on m'a proposé moi je ne peux pas faire et je ne peux pas rester sans te dire il me dit quelques temps après il tombe malade et quand il partait pour faire ses papiers on nous disait qu'il partait chez le psychologue c'est que c'était un psychologue qu'un enfant de 22 ans je ne comprends pas vos câbles nous c'est un mec qui m'appelait souvent il doit aller il a rendez-vous chez son psychologue vraiment non c'était une histoire très rocambolesque pour moi moi je après au moins j'ai la fin de demain je sais pas pourquoi la maladie de ton fils se prolonge trop comme ça là je ne comprends pas l'ultime c'était la période où il voyage elle me dit qu'il doit partir au village pendant une semaine pour quoi 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 là on le soigne là il est en train de quitter le pays qui voyageait je fais 4 jours j'envoie l'argent j'envoie 15 millions elle me dit que peut-être ça va payer 2 perfusions pour l'enfant et j'appelle la méditerranée si l'un commentaire de ça se prolongeait peut-être que tu travailles me suis dit moi je comprends pas le jacques peut-être après l'enfant m'écrit peut-être 4 ou 6 jours après ça il me dit moi je dois monter dit la vérité je ne suis pas au village et à voyager moi je peux pas je dois te dire j'ai voyagé la fenêtre était glacée c'était glacée j'ai dit mince vous aurez des personnes qui vont je sais pas si c'est un esprit qui manipule souvent les gens comme ça mais un leader quand tu vas même checker quand l'enfant avait 5 ans quand les autres partaient voler ils refusaient de voler jusqu'à son parent m'a dit putain quand il a fait son discours à 42 ans qu'il a accompli telle chose la mère a dit que l'enfance depuis qu'il est né je me rappelle qu'il avait 3 ans il avait fait telle chose c'est dans la personne depuis longtemps même si vous influencez le leader pendant une semaine un mois un an un moment sa vraie nature va le sujet je ne fais pas ça je ne fais pas ça parce qu'il a des valeurs c'est comme si c'est dans son ADN que cette personne si c'est en vous que ça se lève aujourd'hui que ça se réveille et rappelez-vous de qui vous êtes un leader généralement est toujours assisté quand tu rentres dans ta vérité tu as une assistance divine écoutez-moi bien quand tu vas tu vas commencer à vivre dans ta vérité tu as une assistance divine et j'essaie de quoi je vous parle puis pour moi tu es dans le faux arrête d'avoir le faux ça va déjà faire 80% de ce que tu demandes c'est que vous n'aimez pas entendre le genre de discours-ci mais il n'y a que dire il n'y a que dire je dirai je dirai encore et je dirai le encore du encore sur ce il faut que cette vidéo fasse 13 millions 333 merci je viens de tomber sur le tiktok d'un jeune homme qui parle de ce que je viens de vous dire mais live généralement le donc demain matin vers 10 10h du cameroon je ferai un live il vient de dire ici couper certaines personnes qui ne sont pas bonnes pour votre vie laïque aussi simplement tu le vois là maximum 21 ans et ce jeune homme ce n'est qu'en libérant le leader qui se trouve en eux que vous allez voir certaines personnes aussi jeunes que 20 ans 21 ans seront vont employer des vieux vont diriger de grandes de ces empires carrément et vont briser aussi les malédictions familiales il ya ce film là des kings de varala j'ai regardé ça l'autre jour et c'est fou parce que quand la jeune fille quittait la maison de son père elle a développé une capacité de leadership elle quittait de la tribu où son père était elle est partie et elle se bat pour des elle a des principes des valeurs pour les consultations l'avez vous d'abord avec le sel payer 22000 pour la lecture pour une mini consultation 22000 ceux qui ont déjà payé je vais vous lire je lis tous les gens tous les sept jours j'ai lu avant-hier donc c'est probable que ça se passe dans quatre à cinq jours ceux qui sont sur la fin d'attente relancer mes secrétaires le numéro c'est le 237 6 93 50 22 606 c'est la ma bio non est qu'il de la tribu elle va écrire son plan elle ne crée pas parce qu'elle a dit au véné non les gens ont dit on veut te suivre ils ont les soucis ils doivent déménager de là où ils sont il faut leur trouve faut trouver un autre abri ils prennent un bateau entre en cherchant leur terse promise il passe chez son père qui a sa propre tribu et qu'elle arrive dans la tribu de son père c'est desséché ils n'ont plus à manger non plus le bateau pour aller pêcher les gens ont été mourir de faim premièrement son père veut la bonne immobiliser sur place deuxièmement son père l'enferme quand elle se révolte elle dit moi je passe c'est moi mes gens ont pas il enferme il vole son bateau il prend son bateau sans sa permission et quand il veut se plaindre il enferme il enferme parce que il a qu'il n'appelle l'enfant de sa fille en cachette on n'avait pas le choix en fait sinon il allait il a menacé de tuer son enfant on va dire comme ça son vrai père donc vous allez voir dans les cinq prochaines années 5 à 10 beaucoup de jeunes et c'est ce que les réseaux sociaux sont en train de faire si tu m'écoutes tu es jeune garde des valeurs boss tu vas voir qu'il y aura une force qui va tourner en ta faveur toi tu vas pas comprendre comment parce que le pouvoir est en train de changer de main ce n'est plus dans ceux qui connaissent quelqu'un dans le gouvernement ce n'est plus à ceux qui ont déjà on a bien parrainé ce n'est plus ça il ya des vieilles âmes qui sont en train de renaître qui se réincarnent et très jeunes ils sont en train de prendre le pouvoir très jeune quand on dit le pouvoir c'est pas parce qu'on peut pas voir dix présents la république dans un pays on peut pas voir 28 millions de présents la république mais dans leur domaine respectif ils opèrent et ils dominent et ils sont connus à l'international ils ont de l'impact et ils sont en train de devenir riche oui celui qui a compris il a compris voilà à bon entendeur j'ai terminé il ya des semaines je parle de spiritualité elle est même je parle cette semaine sur le leadership les formations souscrivait à la formation tiktok il ya tiktok académique tous ceux qui veulent se former sur tiktok ceux qui veulent apprendre à mieux gérer le réseau il y en a vous passé ça fait ça fait un an que tu as une page tu as 2000 abonnés tu sais pas comment faire grandir on ne conduit pas tout forcément pour conduit la conduite à partir tombe tu as tu vas quelque part tu dois savoir où tu vas ok et toujours s'apprendre à convertir tes followers en clients bonjour oh j'ai interview mon père l'autre jour et c'est quand mon père racontait mon père m'a eu et il n'a pas je n'ai pas grandi avec mon père dans la même maison parce qu'il était marié je suis son premier enfant qu'il a eu avant de se marier donc du coup je me suis rendu compte que mon père a des valeurs que j'ai je vous assure j'ai même fait deux mois dans une maison mon père parce qu'on m'a eu on l'a empêché de venir me voir donc de temps à temps il venait en cachette il me voyait ça c'était les 20 21 ans 22 ans et quand il m'a même pris il m'a donné chez sa soeur donc je n'ai pas vécu avec la même maison mais quand j'ai vu des valeurs comme on était vivant je faisais de dire waouh donc certains d'euros enfants ont ces valeurs en eux certains d'entre vous mon but c'est que si tu avais peur d'être toi tu n'es pas peur parce que le devant là est très sûr ton futur est plus sûr que ton passé ah ah this is the word yeah i need to record this one wait 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 ton futur est plus sûr et plus brillant que ton passé ah 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 deviens juste toi deviens plus ta vraie version be you your future is brighter than your past your future is more assured than your past be you sois vrai sois vrai ton futur est plus sûr que ton passé pas vraiment tu regardes ton passé mais je me fais comment pour avoir 25 ans ton futur est plus sûr que ton passé ah merci pour l'inspiration mes guides your future is brighter and sure than your past you are more assured for the future than the past for me that like this is a good time to be alive i am not alone i am not alone you will go before me c'est maintenant que je comprends le christianisme le christianisme c'est pas fatal l'église de lever les mains true christianity ce n'est pas de crier sous les oreilles des gens reviens viens à jésus viens à jésus selon moi enfin on 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 Merci. Merci. Moi, j'ai 160 ans. combien, quand tu étais pour le nombre de cousines à qui tu as fait d'envoyer l'argent tous les jours pour s'occuper de leurs enfants c'est toi qui t'occupes des enfants et tes soeurs on accouche pas les autres j'ai accouché dans la pauvreté j'ai accouché quand j'avais crois-moi les deux grossesses étaient différentes vous aimez porter les problèmes, vous mettez sur les problèmes tu es un homme qui n'arrive même pas à manger tu es un homme qui est parce que tu n'as pas à manger c'est mon gars tu n'arrives pas à manger regarde toi, tu n'arrives pas à manger tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à payer ta chambre tu vas aller faire l'enfant avec une fille moi, je sais de toute façon, j'ai développé mes pensées vous ne pouvez pas me stresser avec quelque chose tu veux me marier tu portes 10 millions, tu mets sur l'événement 10 millions tu as cherché le terrain tu as cherché quelques hectares dans un entre 13,000 euros tu peux faire l'agriculture tu veux qu'on voit que tu as aussi vous voyez tu es seulement à 50 ans que je me marie on va faire le show on fait le show si j'ai un argent que je ne veux pas que les enfants réfléchissais et voilà, on lui dit que l'enfant ne va jamais manquer quoi manger yeah 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 je n'encourage pas l'apportement si c'est déjà dans ton corps va, 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 tu vas à côté tu as choisi oh, tchum oh, tchum oh, tchum oh, tchum oh, tchum oh, tchum tu vas dans ton ventre tu vas accoucher mais de dire que tu n'es pas tu n'as pas accouché le mois si tu es triste je viens de voir mes règles Dieu t'a donné encore il t'a donné un souci avant que tu n'es pas encore ouvri tes pieds pour prendre encore le mois moi, je suis très carré sur mes façons de penser il y a des grossesses que je n'ai pas eu c'est que tu sais Dieu me sauver mais tu es enceinte lui-même qui veut que tu le fasses l'enfant lui-même n'arrive pas à manger réveille-toi chérie ton gars n'arrive pas à manger qu'un taf est-ce que vous réfléchissez les filles ? est-ce que vous réfléchissez les filles ? allô ? est-ce que vous réfléchissez souvent ? ok, je ferai un atelier à Barfussam je vais faire un atelier à Barfussam donc fais-moi le total de tous les orphelinats là tu me dis les enrolèges l'argent qu'il faut envoyer est-ce qu'on vous fait souvent s'il vous plaît donc un mince chérie il n'est pas mince parce qu'il veut trop faire la taille il n'a pas il mange deux fois par jour il n'a pas l'argent que tu vas bien manger parfois je souhaiterais mettre les jeunes filles à terre je leur parle je leur parle ta priorité dans la vie ce n'est pas de partir tu veux prouver aux gens que tu peux accoucher tu veux prouver que tu peux te marier et puis quoi ? tu es en compétition avec qui ? personne Dieu t'a donné un enfant là tu as peut-être 8 ans avec son père de cette icône là tu ne connaissais pas encore maintenant tu connais maintenant tu connais bien tu viens d'arriver dans un pays tu n'as pas de choix ou moi il veut que tu portes la grossesse tu n'étais pas encore positionné chérie tu connais pas encore comment ça fonctionne tu n'as pas encore fini de l'école pour dire que si tu es enceinte tu peux aller trouver le boulot quelque part tu n'as pas d'expérience dans le territoire tu veux qu'on fasse l'enfance souvent demander à un gars tu veux que vous fassez l'enfant demandez-le quel est le plan faisons un plan sucu sur 4,5 ans hein tu ne vois pas pour moi demande à ton gars il ne voit pas pour toi parce que grossesse avec une visite médicale tous les mois il y a eu de mes filles quand je parlais elle comprenait par les petits potets la grossesse en me rendant compte elle fait 6 mois sans les visites médicales il y a eu comme ça il ne donne pas l'argent pour faire hein quand il parlait tu patais ou foutais pied tu ne me disais même pas n'est-ce pas tu vas assumer tu vas assumer il y a quelle gloire dit je souffrirai mon enfant et puis quoi tu crois que si tu étais bien alors si tu étais bien ça ne serait pas bien que toi hein tu penses que tu viens d'arriver en Belgique tu as une tata et te conseille bien tu m'envoies vraiment va va est-ce que lui-même voit pour lui certains de vos bébis d'adieu ils sont contents que l'enfant reste à l'évoi il est content il est vraiment tous les samedis il met les idées bizarres à la tête de l'enfant que ta mère ouais pourquoi t'empêches de faire des choses et que tu es conscient que c'est un être humain que tu vas de la naissance jusqu'à jusqu'à tu souffres pour payer même ton loyer pour manger l'enfant c'est la maman 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 ouais les filles s'il vous plaît une souffrance c'est assez one is enough et le truc c'est qu'avant d'ouvrir mes yeux j'avais tellement souffert hey go yo go j'étais en anglais avec l'enfant de 3 ans j'ai tiré la main de l'enfant pour courir derrière le puce il me lève un tôt pour faire les caramels pour aller vendre pour avoir un peu d'argent pour m'occuper de l'enfant tu habilles bien jusqu'à le gars snap pour mettre sur son statut Est ce qu'ils ont honte ils ont choper la honte c'est ton fils il est j'ai des enfants j'ai des enfants j'en ai j'adopte encore plus je comprends que ça doit accoucher un par an c'est pas assez donc j'en adopte beaucoup dans ma maison la plus âgée à 20 ans bientôt ils sont nombreux on a dit comme ça si tu peux tenir mad mad madame à l'ideur c'est pas tout le monde et mon enfant si je m'en ai regardé le tennis avant parce qu'il ne donne pas le lait tu coudes et le bus du coup ici il faut il ya une période j'ai ma copie que je sais que je ne peux pas oublier la fille là ma copine la serra lyonnais la langue des il y a eu deux rentrées consécutives j'ai acheté la chaussure de l'école de ma fille à asda au test là-bas ça va être peut-être maximum 10 parents il y avait Clarks Clarks pouvait te faire les chaussures des enfants à 45,99 ou bien 52,99 la chaussure de Clarks ma fille pouvait porter ça cinq jours de la semaine neuf mois sur l'année ça ne se datait pas avec ce poids sur son uniforme son école les uniformes sont vendues dans les magasins c'est pas comme si je crois qu'il mettait seulement les puissons à l'école I think so, something like that donc l'enfant en Europe ouvre les portes pardon, idèle c'est vous qui arrivez là-bas pour commencer à chercher le père de l'enfant c'est ça moi je vous connais je vous connais j'ai arrêté des issues pourquoi oui ça a le VGF à l'enfant j'attends mes papiers depuis deux ans t'es tout à part, t'es devant derrière là-bas c'est ça pendant deux ans d'affilée ma copine m'a acheté les chaussures Clarks à l'enfant elle a acheté les chaussures Clarks à mon enfant je ne peux pas oublier ça fait au moins 8 ans j'ai acheté l'habit d'Asda 2 2,7 de 4,99 là où bien j'ai acheté du cercle de ronde j'avais 50 points je vais acheter son habit en haut pour le bas là je n'avais pas 50 pounds pour payer les chaussures tu vois l'Asda je sais que peut-être pour 12 pounds et pour 12 pounds ça s'est daté vite ton enfant t'a donné caolo idel tu n'es pas mon genre de personne la tête te bloque moi pardon bonne vie avec ton enfant il t'a caolo c'est tout ton devant derrière là-bas pas de principe dans la vie je vous connais non vous allez sur les pages il y a les pages du tiktok qui défendent ça moi ça ne me dérange pas allez là-bas mais ce n'est pas ici ce n'est pas ici vous allez trouver ça not under my watch pas chez moi ne va pas à quelqu'un il se désabonne ma copine elle m'a donné elle a donné un chaussure à mon enfant je suis restée comme ça jusqu'aujourd'hui quand elle anniversait de ses fils n'importe quoi je supporte toujours quelque chose que ses enfants font parce qu'elle sait qu'à l'époque elle et son mari ils se sont mis ensemble elle travaillait elle était qu'elle assistait je vais aller me carameler pour moi la base si tu as la vie qu'elle peut mettre sur ton dos si c'est 4 pounds pour les autres enfants c'est 45 pounds je m'en fous si elle peut faire la vie sur ton dos ça va mais il m'a fait que deux années de suite pour l'anniversaire de ma fille c'est en novembre donc quand la rentrée a commencé en septembre j'avais acheté je le suis de 12 pounds pour l'anniversaire la première année elle achète un chaussure l'année qui a suivi encore parce qu'il y a eu un moment où les pieds d'enfants grandissent l'année prochaine elle a encore acheté elle a vu que l'enfant portait les chaussures craques ceux qui sont là-bas connaissent de lundi à vendredi 6 mois d'affilée ne te gâtes pas j'ai appris j'en joue quand j'ai accouché même l'argent du lait je n'avais pas c'était que j'avais choisi j'avais cherché on a accouché il y avait un ami du père de ma fille à l'époque il est venu nous acheter le lait de l'enfant pour 150 pounds le lait avait des couches en tout cas je sais qu'il avait dépensé 150 pounds c'est la somme mais c'est qu'il avait le lait et les couches même les habits que j'avais portés sur ma fille quand j'ai accouché tous les habits du charity on m'avait donné un gros sac comme ça on a dit que crie ce que tu penses que ça peut aller tu le repasses elle aussi elles sont avec 4 kilos c'est que l'enfant de 4 kilos dès qu'on te donnait la vie de nouveau la moitié ne va pas la suite ouais c'est ce n'est pas que je ne sauterai pas ça à un de mes enfants non parfois il y a des causes pour lesquelles vous souffrez qui ne devraient pas être vous faites le martyr pour rien tu fais le martyr parce qu'on t'a donc on t'a d'abord mal conçu au départ et quand tu es dans la souffrance si tu étais à refaire tu es au frais tu vas pourtant pour le deuxième enfant tu vas ajouter encore sur la souffrance je sais que vous aimez vos enfants on aime nos enfants mais si tu fais ça tu vas tombe encore après tu tombe encore ça fait qu'il y a quelque part quelque chose que tu n'as pas compris il y en a vous avez fait l'enfant pour avoir les papiers jusqu'au jour que celui qui a les oreilles pour entendre entendre c'est que c'est qui demande la grossesse là elle a fui elle n'est plus là l'enfant a embelli c'est la magie l'or tu as l'enfant tu n'as pas les papiers tu vas passer ton temps dans les restos du coeur après les canettes de nourriture parfois quand vous souffrez sachez au nom de quoi vous souffrez s'il vous plaît peut-être si ça va attendre un peu 4 ans le temps d'avoir une bonne situation de bien te poser et de bien sélectionner avec qui tu vas faire l'enfant eux c'est sûr que tu vas avoir l'enfant il y a des bébés qui ont dit que vous n'avez pas choisi vous n'avez pas choisi on a eu l'enfant c'est là que tu vois le vrai caractère de l'homme avec qui tu as fait l'enfant c'est trop tard chérie on ne fait gonde pas n'importe quel système on ne fait gonde pas n'importe quel système si on avait si on avait son temps eu des conseils personne n'allait être dans la situation chaotique ma chérie et quand tu as été naïf tu ne fais pas attention tu vas encore être naïf parfois tu as un enfant tu as quelque chose avec trois enfants ça s'est passé comment elle a un enfant elle se retrouvait allo oui allo oui oui bonjour je suis en direct parfois quand vous m'appelez je ne réponds pas vous savez que dites vous imaginez que pardon que je suis en direct et quand je suis en direct je ne réponds vraiment que l'urgence ah vous le savez je suis en direct tu n'as pas la question tu t'arrêtes là Aïcha oui allo je viens d'avoir la requête urgente de ton collaborateur ok est-ce que tu peux voir la comptabilité oui voilà on accepte sa demande et tu le précises bien que tout se deal avec vous pas avec moi il ne veut plus qu'il m'appelle merci quand tu vois une femme elle a eu un enfant le deuxième qui est venu faire en fait les parties là tu as su il connaît l'histoire qu'elle a avec le premier qui discute il connaît ça veut dire que elle n'a pas appris et quand tu regardes le chéninement du premier et du deuxième tu es presque le même scénario presque le même scénario bonjour l'enfant donc même si tu es là tu as 38 ans tu ne fais pas attention tu m'as encore tombé parce que plus tu crois que tu deviens sage plus ces personnes deviennent aussi rusé tu as vraiment que le jardin que tu rencontres devient de plus en plus futé tu vois le merci beaucoup le plan de l'autre c'est exposé la dernière fois en trois mois pour le deuxième c'est exposé en un an le troisième avait mis même deux ans avant que tu vois son cœur quand il vient tu le dis c'est un bon c'est un âge tu lui dis que l'autre avait échoué ici tu le montres déjà pas à quel niveau il va commencer il est guise sa hache croyez-moi il vient très intelligent s'il vous plaît bonjour marian celui qui dit bonjour t'as été répondu ne vient pas dans mon direct vous faites les mêmes commentaires il connait que l'autre s'est arrêté ici il va prendre le bâton commencer par là-bas il va commencer là où l'autre avait laissé observez les schémas répétitifs de vos relations quand il parle d'avoir une indépendance et avoir des valeurs et des principes ça dérange certaines personnes ce que je dis c'est pas pour tout le monde ce que je dis n'est pas pour tout le monde et je dis toujours j'ai appris like the hard way j'ai appris la plus dure des façons ce n'est pas le seul qui a les problèmes dans cette entreprise et je pense que les autres personnes ont leurs problèmes donc tu lui redis ça tu vas lui donner ça tout à l'heure je pense qu'il y a d'autres personnes dans cette entreprise qui ont souvent ces problèmes voilà les schémas répétitifs je peux en savoir plus je ne sais pas ce que je veux dire quand tu dis que tu peux en savoir plus les schémas répétitifs ne pas que tu as sorti tu regardes ta vie tu observes toi-même j'ai rencontré le père de ma première fille ça s'est passé comment j'ai rencontré un colote ça s'est passé comment parce qu'après il va venir un jour et un autre m'a dit un jour et un autre m'a dit que oui n'est-ce pas avec l'autre tu avais fait comme ça quand c'est moi tu refuses c'est justement parce que l'autre a fait comme ça ça n'a pas marché ou bien ça a marché j'ai appris c'est pour ça que je ne viens de pas faire ça avec toi le live est enregistré sur facebook ma page de facebook c'est la lumière officielle à la deuxième page c'est les guides d'Iga Académie donc tu es la lumière officielle sur facebook tu as me trouvé apprenez apprenez comme ça que parfois à un certain âge ton enfant commence à avoir des problèmes parce que c'est c'est l'esprit de l'âge son père là qui est en train de déranger cet enfant c'est là que j'interviens pour travailler celui-là au spirituel mais il y a une partie que toi me l'amène tu dois faire n'allez pas faire l'enfant avec n'importe qui s'il vous plaît j'ai bien dit c'est pas tous les spermes qu'on fait compte il y a des spermes qui sont est-ce que tu veux réellement mettre dans ta lignée un enfant qui réglisse à cet homme-là parce que tu es trop dit dans ta lignée tu veux ça il y a des hommes qui tu es et il fait de sa vie c'est pour ça que vous êtes séparés l'enfant que tu as porté de lui-là tu travailles beaucoup sur ce côté-là ce côté paresseux désinvolte féman voleur je ne sais pas ce qu'on peut dire d'autre tu as rencontré un homme sur Facebook tu veux savoir si la personne est sincère avec ta grosse tête que tu es bête tu as rencontré un homme sur Facebook tu veux savoir s'il est sincère toi-même peu importe le bavardage qu'il t'a donné là-bas tu crois que ça peut être vrai ouais les filles c'est quoi votre problème tu es belle mais tu es bête chérie tu es belle tu es jeune mais tu es bête qui t'a dit que c'est sur Facebook que tu vas trouver quelqu'un ta mère a payé tes études ta mère s'est occupée de toi c'est sur Facebook que tu vas chercher l'homme eh mamie non ne riez pas si je voulais me moquer vraiment des gens il faut parler soit à vos enfants parler à vos enfants elle a vu la photo de la personne elle ne sait pas qui il est parler à vos enfants maman j'ai rencontré un homme sur Facebook je ne sais pas la mère aussi elle a avant lui il a un profil c'est un blanc elle j'ai fait un témoignage elle me raconte ses aventures elle a rencontré le gars en ligne oh je suis aux Etats-Unis je veux venir oh j'ai tel business qu'elle veut faire elle a porté ses économies quelqu'un qui pleure l'argent portait ses économies envoyé au gars il a bloqué je viens faire du business en ligne I'm here for business who stop on ne sait jamais on ne sait jamais comment on sait on sait après viens me voir est-ce que tu peux travailler pour que je veux me vanger de lui c'est vrai qu'il souffre protégez-vous s'il vous plaît on a combien de bénévoles à Kinshasa s'il vous plaît et parfois ne garder pas vos choses dans votre ventre c'est bien comme tu as posé ta question parfois les gens te traînent c'est comme si ils ont le remède l'enfant en faisant il ne comprend même pas alors que si ton enfant avait parlé tu aurais pu dire ne fais pas ça souvent quand tu écris ton histoire quand tu relis toi-même en lisant encore tu dis que non parce que ma chérie tu as écrit ta question relis un peu ta question en voix haute lis toi tu vas comprendre que parfois c'est comme si ils ont le remède j'ai rencontré un homme sur Facebook est-ce qu'il est sérieux on ne s'est pas encore rencontré c'est juste que tu lui as envoyé les vidéos de ton connu n'est-ce pas hein merci Sandro n'est-ce pas prenez sur votre téléphone de vos enfants vous regardez les messages supprimés les photos supprimées pas dans la peau corbeille tu vois une photo d'elle voilà c'est fini tu la tapes mon marfait ton mot je te tape la photo là tu as remis pour envoyer à tout même si ton vent je te fais dehors je tape tu es encore dans mon direct Samira ça veut dire que tu as eu ta réponse n'est-ce pas tu es très jolie et apparemment tu as quand même fréquenté Chantal il est de bloquer tu peux aider moi tu as quand même fréquenté donc ça veut dire que quand ton enfant grandit le but c'est quoi conduit ton enfant de telle façon qu'il puisse être indépendant financièrement émotionnellement parce que la première chose avec la tente flat si ton enfant et le japon va venir tu as les belles avant ça c'est fini tu étais marié avant et tu fais comme ça manier quand même chacun veut que son enfant demeure sur la peau parce qu'elle a pour le premier tu avais le temps vous pensez là oh non je vais te donner mes promesses apprenez à vos enfants être réaliste et qu'ils croient aux actes des gens un homme t'aime vient de te présenter à ma mère vient de te présenter à ma famille s'il fait à l'autre de l'autre étape là on n'a pas d'avoir la puce à lourer mais toi quand tu sois avec un homme tu caches aux gens ton enfant va cacher sa part moi l'homme finit toujours par partie je ne comprends pas sans jamais avoir de problème rien vos questions sont tellement mal placées mal posées la base pour toi tu cherches quoi dans la vie tu veux rester à 20 ans c'est tout je veux que tu mettes des priorités dans ta tête je dois avoir l'argent je dois accomplir mes objectifs je dois avoir une indépendance financière je dois construire mes immeubles dénier derrière maintenant ok il faut qu'il y ait un homme dans ma vie ça un homme va venir dans ma vie tu vas rester sans faire tu vas rester sans c'est la manipulation mentale il joue à ton cerveau tu vas rester sans faire pourquoi il te pose pas que tu vas rester sans avoir l'immeuble tu vas avoir la dernière Mercedes pourquoi tu n'es pas les gars qui vous poussent aussi avoir des objectifs tout ce que l'on peut te commettre c'est quand tu vas me faire dans la meilleure chose qui te promet depuis que tu l'as rencontré il est venu ajouter l'enfance sur tes projets et on sait que l'enfance c'est un projet qui va dépenser réfléchissez pink il est fait à l'enfant c'est tout et si un homme t'aime il ne te donne pas seulement la voiture ouvre-moi le business pour lui seulement quelque part paie-moi une décolle qu'elle s'est fait elle sort de l'AG il te donne quelque chose que ça ne va pas finir ça ne va pas se dégrader et ça peut produire à accoucher autre chose parce que ta grand-mère se moque de toi elle est fausse pensée des pauvres tu es pauvre ou non que je disais cela parce que ma grand-mère se moque de moi quand à mon âge je suis célibataire tu es pauvre n'est-ce pas toi qui as dit ça tu es pauvre n'est-ce pas c'est l'opinion de ta grand-mère qui ne te paye pas le loyer tu ne te paye pas l'école ça t'inquiète tu es pauvre mais c'est ça rien de l'eau désirée il est entre dans ta vie on va faire l'enfant il n'a rien d'autre pour moi aide-moi à me préparer pour un concours pour entrer dans une grande d'école du pays fais-moi l'enfant les hommes comme ça ils sont rares et comme tu ne vas pas l'attendre commence toi-même à développer ses objectifs et tu te concentres dès que tu vas commencer première année à l'école là fais-moi l'enfant comme tu le laisses pour aller faire l'enfant là c'est fini 10 ans plus tard tu es en train de souffrir avec 3 enfants Marianne Business Center prouve-moi d'abord que tu as 2 immeubles avant de venir me parler des problèmes d'amour toute femme ici-là qui a un problème avait un homme Marianne tu as déjà combien d'immeubles sinon tu te tais let's have a child quand les hommes ne viennent pas te tu as l'immuble pardon réponds-moi Marianne Business Center c'est pas là-haut réponds je dis l'immeubles parce que tes locataires vont te donner l'argent à vie chérie qui prenne un titre consiste dans un immeuble qui va produire l'argent écoutez bien sois sage je suis en train de bosser pour avoir mon chambre qui va me produire les vies vous ferait que je vais vendre je suis en train de bosser pour acheter le terrain sur lequel je vais mettre un petit immeuble je suis en train de bosser pour il vient d'aller donne-moi l'enfant tu apportes quoi sur la table mariam tu ne réponds plus guetane tania tania rien ne me donne pour moi et si fauché et si dépasser la caméra de ton téléphone ne fume pas regarde comment ton visage est fou sur la caméra approfait de l'épas tu n'as pas envie arrête de dormir tu n'es pas encore marié à cet âge-ci quand tu avais 19 ans pourquoi elle ne t'a pas mis dans une université pourquoi tu n'as pas pris en Europe avec elle tu te casses tu arrives en Europe seule elle veut mettre venir te voir elle veut que tu viens chez elle tu es folle ma fille tu sais il faut te marier les objets c'était donc qu'elle pose et les femmes elles se font si à chaque fois qu'il y ait des idées sont cette idée de folie tu vois une femme comme moi dans ta vie tu ne peux même pas tu ne peux même pas me supporter deux heures de temps tout ce que elles disent on ne savait pas quand elles restent à mon gars comment elles comptent je chauffe je ne sais pas je chauffe ta tête va chauffer papa tu ne vas pas dormir tu ne vas pas dormir une femme comme moi dans ta vie j'ai les dix j'ai deux enfants mon nouveau compagnon veut un enfant alors que moi je veux qu'on double notre patrimoine un enfant va te ramener une grosse va me ramener là où j'étais il y a huit tu n'es pas égoïste attend alors répondez lui elle demande est-ce que je suis égoïste tu as déjà deux enfants chéri et s'il n'oublie pas l'enfant regarde comment il s'occupe de son enfant il ne comprends pas ma vie partout je suis rejetée tu vas aller à l'immeuble toutes les questions que vous voulez me poser dites moi si vous avez au moins un immeuble qu'on vous perd le loyer par mois ce n'est pas que tu donnes à quelqu'un est-ce qu'on te donne le loyer avant de venir me poser des questions ici elle dit c'est qu'elle a déjà elle a déjà des biens elle a déjà deux enfants il vient y mettre le troisième alors qu'elle veut doubler sa richesse pour doubler ta richesse tu mets un plan que pendant peut-être deux ans je ne touche pas la gentille qui va sortir d'ici parce que je plans ici pour aller construire là-bas pour doubler parce que c'est que pendant deux ans je vais bosser quand je bosse ça me permet de vivre ce que je prends du premier patrimoine je contrôle le deuxième accoucher ça va la belle dire que tu passes neuf mois de maladie tu ne peux pas bien travailler même si tu as un chantier tu ne peux pas bien le gérer escroquerie tu entres directement tu as ton activité quelqu'un va venir entrer dedans pour te voler hein l'enfant naît tu peux pas le laisser à deux semaines tu ne sortes pas de travail toi par là encore derrière et pendant tout ce temps il est là il y a des femmes qui ont fait cette erreur elle a mis l'homme pour gérer c'est là que tu as besoin de s'occuper de son enfant à la maison il est en train de te voler en entreprise c'est toi qui as construit seul je crois que tu as ta réponse quand tu seras président de la republique le président de la republique il serait ta conseillère qui te dit que ne conseille pas déjà les précédents qui me suivent et les précédents et les futurs présidents et les ministres qui me suivent ça leur permet de revenir à leurs valeurs qu'ils n'ont pas oubliées parfois quand tu montres trop là il y a des trucs que tu te perds entre deux tu te perds tu as parfois besoin de m'écouter un peu pour que ça devienne tes idées en place tu as très attention très attention très attention ce n'est pas gentil Siri tu parles de quoi ici parfois il faut seulement une idée qui te convainc un peu mieux là pendant ta période d'ovulation la grossesse a entré c'est fini alors que tu aurais pu dire non il y a des erreurs qu'on a promis qu'on a payé sous dix ans dans ce moment dans ce moment tu as payé la maison et c'est toi qui as payé le crédit la personne vit dans la maison tu as hypothéqué ton futur je suis dix ans dix ans de souffrance à béni tu as payé le crédit tu as payé le crédit 18 ans et deux magasins parce que tu cherchais l'enfant tu voulais l'enfant les principes que j'enseignais même dans 500 ans tu as tombé sur ma vidéo dans une cave quelque part il a dit que non 18 lands lands i thought it was years lands that is even worse 18 terrains c'est plus pire même encore tu m'écoutes dans dix ans ça va t'aider j'ai dit chaque jour que si quelqu'un veut me voir dans son pays commence à acheter mes produits tu prends d'abord un quitte tu fais je ne vois pas les gens qui vont pas acheter mes produits voilà tu paies mon produit tu fais à quoi tu paies encore pour me voir à défaut de ça tu laisses même si tu paies pour moi à la distance tu paies mon produit d'avant ça va accélérer le processus de nettoyage de ton corps il n'y a pas de problème je crois qu'il y a un formulaire tu donnes le formulaire rempli aussi qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit là c'est ton abondance qui arrive comme ça là overflow tu arrives ma bougie se verse merci moins de 46 000 ça veut dire qu'il doit me donner 46 000 c'est ça ok ok c'est ça que vous voulez envoyer ça au bailleur donc contrat c'est copie de CNI je n'ai pas contrat déclaration de perte de contrat est reçue une facture j'ai la facture moi j'ai la copie ou déclaration de perte de contrat est reçue mais pourquoi on fait encore une dédication et perte de contrat moi j'ai mis le contrat ça doit être à la maison est-ce que vous n'avez pas ça oui non bon je vais il faut s'aligner là-bas non filme ça tu m'envoies je vais envoyer au bailleur s'il te plaît c'est ça qui est important pour moi merci et maintenant oui oui j'aurais j'aurais dû te connaître plus tôt j'aurais mieux évolué mais dans mon temps il n'y avait pas les réseaux je n'ai pas eu de parents et je me suis construite comme j'ai pu le débrouiller j'ai fait l'enfant très tôt aujourd'hui lorsque tous mes enfants ont réussi je suis seule mais je m'en sors mais je pense que j'aurais plus étudié ça aurait été autre chose oui mais je pense que Jacqueline je pense qu'il est aussi tant que tu repartes encore tu peux encore moi je fais partie des personnes qui pensent que même si ça a 50 ans moi je m'imagine en tout cas là même temps je suis à frire parce que mes enfants je ne suis attaché par aucun enfant quelque part donc mon accord avec mes enfants c'est que tu es mon enfant si moi je peux être une lumière libre oh my god moi j'ai visé de prendre ma vie en main nous supposons que j'ai de l'argent vous me conseillez quoi payer un terrain ou ouvrir un truc Jessica on ne met pas son argent sur un business qu'on ne connait pas tu as compris on ne met pas son argent sur un business qu'on ne connait pas si tu sais que l'argent là où tu as eu l'argent si tu sais que tu peux encore en avoir achète le terrain genre si tu es dans un boulot qui te conflit te donne généralement de l'argent mais c'est un sugar daddy qui t'a donné l'argent achète le terrain parce que tu sais que le travail que tu te produisais l'argent n'a pas encore te produit pour que tu construis progressivement sur le terrain le terrain est plus sûr tu peux aussi acheter d'un endroit c'est que dans 5 ans tu vends et puis ça multiplie ton argent parfois tu divises en deux tu vends la moitié du terrain tu construis sur l'autre oui tu es mon enfant je suis mère libre je ne veux pas les attaches tu vois les bébés partout Salma tu as économisé au moins même 10 millions pour une année pour une année si ton argent que tu as eu tu ne peux plus en avoir un autre dépose en épargne d'abord tu peux prendre 20% de cet argent tu commences à lancer une activité tu testes un peu on n'investit pas 100% de l'argent qu'on a dans un business prends même 20% tu testes là tu vas apprendre comment si tu perds 20% d'un argent 80% va te consoler c'est pour ça que la base d'abord vous devez apprendre trouver un boulot trouver quelque chose qui donne l'argent constamment quand tu ressens tu fais un mois deux mois trois mois l'argent n'a pas n'est pas entré ça va sortir forcément tu as donné le goût de rentrer à l'école pour te faire former malgré ton espérance professionnelle chaque fois que tu m'écoutes tu as l'impression que tu dois encore beaucoup apprendre oui tu dois apprendre j'encourage à chez vous tous les jours moi je suis pas illétré tu n'es pas le diplôme que peut-être que j'ai la licence dans ceci mais quand elle veut parler écoutez non je ne suis suivie pas des personnes qui ont beaucoup de diplômes mais le temps à juste se concentrer sur l'école école de la vie tu as laissé je me somme beaucoup j'apprends beaucoup je suis toujours en train d'apprendre quelque chose de nouveau quand elle veut lancer une activité je me documente mon fond je dois connaître tous les gros points de cette activité pas forcément comme ça allo où ça parce qu'on croyait pas quoi appelle le comptable s'il te plaît il n'a toute la paperasse il y a un cahier qu'il avait donné là-bas c'est quoi l'on appelle monsieur appelle je t'envoie le mot du comptable vous avez tout ce qu'on a ajouté là-bas il a mis ça il a mis dans la paperasse je t'envoie son numéro tu l'appelles comme s'il cause la ve même s'il doit faire quelque chose il doit donner un numéro parce que le comptable m'a assuré qu'il a fait tout ça donc je donne l'étudiant son numéro je t'envoie un numéro je t'envoie un numéro je t'envoie un numéro bonjour Kinshasa bonjour Kinshasa Merci. Ok, Adenique a dit, rassure-toi que ton nouveau compagnon n'est pas là pour t'es bien. Très important. Tu dois t'assurer qu'il n'est pas là pour t'es bien. Parce que malheureusement, parfois tu te concentres, tu construis quelque chose, tu fais, tu fais. Quelqu'un vient, il arrive, tu as de construire un nid qui est confortable. Et il ne sait pas que le nid se maintient par la constance de ce que tu fais. Le nid se maintient par la constance de ce que tu fais tout le temps. Si tu arrêtes, il y en a pas mis, pourquoi si vous arrêtez vos activités pendant trois mois ? Tout business a besoin d'être tourné comme une roue. C'est pour ça que ça avance. Je l'ai bien dit, on ne lance pas une activité avec 100% de l'argent qu'on a. A moins que ce ne soit le terrain que tu as acheté dans une zone où tu sais que la valeur va augmenter. Donc si tu as, supposons que tu as 5 millions, prends 1 million, tu commences avec. Rends 1 million. Parce que vous connaissez, tu allais commencer un business de 10 millions avec 5 millions. Tu n'as pas d'avoir l'expérience, tu fonctionnes avec le conseil d'une autre personne. Si moi, j'ai 5 millions, j'avais commencé, j'avais 5 à 100 millions. Et j'avais mon d'abord bien checké. Tu t'as su que c'est que tu veux aller investir, tout ça. Mais comme les gens vont vous dire qu'ils connaissent plus que ce que je vous dis, ils connaissent quoi ? Avoir l'argent, et ça finit, tu ne sais pas ce que tu as fait avec, ça fait mal. L'argent finit très vite. Ça va vite. C'est moi, le local, dès que tu loues, si tu veux faire une activité, on délivre le local, on ne commence pas une activité dans le local. Tu commences, tu construis d'abord tes clients. Tu comprends d'abord ce que tu fais. Si tu peux, tu fermes là où tu es. Ne veux-tu pas prendre un endroit qui ne va te coûter presque rien, tu sais que je peux payer un an sur ça. Tu sais, prends le local de 20 000 le mois, je peux payer un an, ça ne me dérange pas. Tu veux investir en agriculture, que faire pour assurer la réussite de base ? Non. C'est quelqu'un qui a l'argent, qui a vraiment l'argent pour l'agriculture, ne va pas venir dans le direct demander comme ça. Je ne pense pas. Il y a que ceux qui ont été sur le terrain qui ne savent pas de quoi je parlais. Tout le reste là. Allô ? Oui ? D'accord. Allô ? Monsieur, madame, bonjour. Oui, bonjour. Oui, monsieur. Nous avons ouvert en fin novembre. Si vous regardez bien, on n'était pas ouvert physiquement. Mais continuez, allez-y. Oui. D'accord. Continuez. D'accord. Et oui, monsieur, je vous écoute. Bonsoir.